On ne peut savoir ça qu'à partir de l'autorité, il a été pris et mis là. Et c'est contre ça que je me suis élevé. Je suis allé voir le colonel Thibault tenant compte de nos relations, nous trois. Parce que nous sommes des camarades de promotion en Chine. Merci, M. le Président. Parti civil, question. Merci, M. le Président. Quelques petites questions au colonel. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Alors, parlant de cette journée du 28 septembre, est-ce qu'au moment des faits, des jeunes gens n'ont pas été transportés au PM3 ? À ce que je sache, non. Est-ce que vous étiez au PM3 toute la journée du 28 septembre ? Est-ce que vous vous souvenez ? J'y ai même passé l'année. Très bien. Tout ce qui était du PM3 et tout ce qui s'y passait. Le PM3 était sous son commandement à l'époque, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que si je vous disais qu'il s'était insurgé pour avoir trouvé des manifestants au PM3, que diriez-vous ? S'il l'a dit, c'est lui qui était le chef à l'époque. En tout cas, ce que je sache, je dis non. J'infirme. Est-ce que vous savez que quand un témoin refute des déclarations vérifiables, il peut faire l'objet de poursuites ? Connaissant toutes ces réalités, c'est avec ça que je suis venu. Sachant toutes ces réalités. Très bien. Ce que je dis, je le dis sur la foi de mon serment et sur la morale. Je le maintiens. Très bien. Je pense que le tribunal appréciera, puisque le général Baldé, lors de son passage ici, a confirmé effectivement que des manifestants ont été transportés au PM3. A l'époque des faits, je passe sur cette question. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient poursuivies pour trafic de drogue, ou en tout cas trafic de drogue présumé à l'époque des faits ? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient détenues là-bas pour ces motifs ? A l'époque de quel fait ? Le 28 septembre, oui. Bon, c'est possible, parce que quand moi je suis venu au PM3, les gens qui étaient poursuivis... Vous étiez dans votre bureau, ou vous étiez, en tout cas, pouvaient être au courant de tout ce qui s'y passait ? Ce que je sais, c'est ce que je dis. Ce que je ne sais pas, je ne vais pas le confirmer. Ce que je n'ai pas pris, je ne peux pas le dire. Je crois que la question est mal comprise. Est-ce que vous étiez dans votre bureau, ou bien vous... Celle du général balde pour que ces personnes-là soient libérées. Vous étiez au courant de ça ? Non. Très bien, le tribunal appréciera. Alors, concernant le protocole de rentrée et de sortie du PM3, est-ce que vous pouvez nous dire ici, quand quelqu'un est conduit au PM3, est-ce qu'il y avait des résistres à cette... C'est évident. Alors, vous, vous ne pouvez pas le confirmer, n'est-ce pas ? Est-ce qu'à sa sortie, cette procédure avait été respectée ? Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas vous qui l'avez fait sortir ? Je l'ai fait sortir et je l'ai retourné. Alors ? Dans le but d'aller échanger avec le colonel Thiebouro, qui a acquiescé pour sa sortie. Quand le colonel Thiebouro a acquiescé pour sa sortie, est-ce que vous avez satisfait à cette formalité ? Et moi, je l'ai retourné la nuit. Comment ? Je l'ai retourné. Vous l'avez retourné où ? Oui, là où il était. Après le camp Al-Fayaya, c'est moi qui suis allé rencontrer le colonel Thiebouro. On a échangé. Il ne voulait même pas accepter. J'ai mis la pression et l'assied de passer un ami. Quand il a serré, j'ai pris le colonel Calonzo, je l'ai retourné. Et après, j'ai rendu compte de ce qui s'est passé. J'ai rendu compte au journal Balde. Je parle ici, l'antan, il sait. Je l'ai rendu compte. Celui qui a ramené Thiebouro, et celui qui a ramené le colonel Calonzo, il l'a extrait. Après cette négociation, moi, c'est de cette négociation que je parle. Après avoir négocié sa libération, à sa sortie, est-ce que des formalités ont été accomplies ? C'est la question que je pose. Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai retourné là où je l'ai pris. Quand vous l'avez retourné là où vous l'avez pris, qu'est-ce qui s'est passé après ? Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas vous qui l'avez fait libérer ? En tout cas, c'est moi qui ai tranché, négocié entre lui et le colonel Thiebouro. Quand le colonel Thiebouro a accepté, quelle devait être la suite ? Puisque si vous négociez, le colonel Thiebouro qui l'a conduit en prison a accepté qu'il soit libéré. Mais les formalités de sa libération... La suite, c'est entre le colonel Thiebouro et le commandement de la gendarmerie. Il n'est pas venu. Il est venu certainement, comme je l'ai dit, il était sous le commandement du colonel Thiebouro. Étant fort de cette position, il avait une opm3. S'il l'a sorti, ça, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Bon, M. le Président, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Avec votre permission. Allez-y. Merci bien. Merci, M. le Président. Merci aux honorables assesseurs. Mon colonel. Oui, M. Oury. Je voudrais savoir si les éléments du PM3 étaient planifiés pour le maintien d'ordre le 28 septembre 2009. Il y a une mission qui est réservée aux éléments du PM3, c'est l'enquête, la police judiciaire. Le maintien d'ordre est exclusivement réservé aux unités d'intervention de la gendarmerie mobile. Donc, vous êtes formel que le PM3 n'était pas sur le terrain pour le maintien d'ordre, ce jour. Ce n'est même pas imaginable. D'accord. Vous avez dit que vous avez trouvé le colonel Kalonjo en prison. Est-ce que c'est un lapsus ? Ou bien vous êtes formel ? Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une prison dans les brigades des endarméries ? C'est pourquoi je dis que c'est un lapsus ? Vous savez, le PM3, à l'époque, exerçait non seulement la police judiciaire, mais aussi servait de lieu de punition pour les gendarmes militaires. Je crois que c'est à cette occasion ou c'est dans cette circonstance que Kalonjo s'est retrouvé au PM3. Alors, je veux savoir si Kalonjo était en garde à vue au même titre que les autres qui étaient placés en garde à vue. Ou bien il y a une prison spéciale pour ceux qui doivent subir des sanctions disciplinaires. Kalonjo est un officier. Il y a un type de sanction qui est réservé pour les officiers. Le violon est fait pour les hommes de rang et peut-être pour les sous-officiers. Mais un officier, c'est l'arrêt. Kalonjo était aux arrêts. Ça veut dire qu'ils n'étaient ni dans le violon ni en garde à vue. Pour l'amener en prison à partir du PM3. Non. Je suis formel. Vous savez que sa hiérarchie était sur le terrain le 28 septembre. Avec tous ses collègues, tous les éléments de l'antidrogue, ils étaient sur le terrain. Est-ce que cette hiérarchie qu'il a placée là-bas pour une sanction disciplinaire ne pouvait pas aussi venir le prendre pour l'amener sur le terrain ? Ça n'était même pas possible. Ça n'était pas possible. S'il y était, s'il y était, sa hiérarchie ne pouvait pas venir l'extrait pour l'amener dans une mission. D'accord. À moins que la sanction soit livrée. Et vous avez dit ici qu'il est venu là-bas sans dossier, sans plainte. Certainement, s'il y a eu une plainte, c'est une plainte verbale. Rapporter ce qu'il a fait au commandement et le sanctionner. Sinon, la logique voulait dans de telles circonstances qu'il y ait une plainte contre lui dans une gendarmerie ou dans un commissariat. C'était possible. Mais il a été pris et on dit amener le bien droit. C'est tout. C'est comme ça. Alors, d'habitude, quand on est amené à sanctionner un gendarme militairement, disciplinairement, vous allez dire, je m'excuse, est-ce qu'il y a une décision qui est prise par l'autorité supérieure ? Une décision formelle, écrite, signée et cachetée de l'autorité ? En principe. Est-ce que vous aviez reçu cette décision ? Moi, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendu. Vous ne l'avez pas entendu ? Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vue. Est-ce que vous aviez estimé sa durée sur les lieux ? Je ne l'ai pas estimé, mais je sais quand même qu'il a mis du temps. Il a mis du temps ? Je ne peux pas l'estimer. Il a mis du temps. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une violation des droits de l'homme quand même ? Il faut voir comment vous pouvez l'interpréter. Moi, j'ai dit que j'ai estimé que c'était de l'abus d'autorité. C'est ce que moi, j'ai dit. S'il y a d'autres interprétations maintenant, c'est à vous de voir. Alors, en principe, quelqu'un qui doit aller au violon, il va toujours avec un biais de crou. Oui ou non ? Au violon, oui. Avec un biais de crou. Oui, réservé pour les hommes de rang. Et il faisait partie ? Non. Ah d'accord, lui, il est officier. Il était capitaine à l'époque. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une décision qui a levé ce biais de crou ? Est-ce qu'il y en a eu même ? Je vous ai dit que je n'ai ni su, ni vu. Qui a ordonné sa libération ? Qui a ordonné sa libération ? Puisque vous avez été nommé commandant du PM3 au mois d'octobre 2009. Au mois d'octobre. Voilà. Juste après les événements du 28 septembre, qui a ordonné sa libération ? Bon, je ne sais pas si c'est après les événements du 28 septembre, c'est vous qui le dites. Moi, je sais, le colonel Tchiebouro a acquiescé à la sortie de Calonzo et au dire du colonel Calonzo qu'il a été envoyé à Fria comme conseiller militaire auprès de la CBK ou quelque chose comme ça. À partir de là, on peut situer la date parce que c'est la veille qu'on s'est entretenu et le lendemain, il a bénéficié de cette promotion. Il aurait bénéficié de cette promotion. Est-ce que vous savez qui l'a fait libérer ? C'est ce qu'il veut savoir. Moi, je n'y étais pas. Quand je suis venu, c'est bon. Voilà. D'accord. Alors, je veux savoir qui avait pris cette décision le nommant comme conseiller militaire au niveau de l'usine Fria. C'est le recommandement de la gendarmerie ou bien c'est par un décret ? Je l'ai bien dit. Je l'ai appris du colonel Calonzo. que le colonel Tchèbouro l'a envoyé comme conseiller militaire à Fria. Ah, le colonel Tchèbouro qui l'a envoyé ? À l'époque, il était ministre. Ça, c'est autre chose. Merci, mon colonel. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous en prie. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Vous avez déclaré que votre nomination comme commandant du PM3 est postérieure à la détention du colonel Ibrahim Calonzo dans les locaux du PM3. Vous le confirmez ? Je ne sais pas si on se comprend. Je vais être plus clair. Je dis qu'au moment où je venais commandant du PM3, direction des investigations judiciaires à l'époque, le colonel Calonzo n'y était pas. d'accord. Il n'y était pas. D'accord. Maintenant, je veux savoir, vous avez dit que lorsque il avait été détenu, qu'en ce moment, vous étiez officier de police judiciaire. Vous n'étiez pas commandant du PM3. Maintenant, dans les conditions normales, si quelqu'un est détenu dans les locaux, est-ce qu'il ne doit pas être déféré si c'est une procédure normale ? Je le rétère. Ce n'est pas une plainte qui a amené le colonel Calonzo en prison. Il n'y a eu aucune procédure. Ça a été une sanction ou une punition de son chef. On ne veut pas déférer un dossier dont on n'est pas saisi. D'accord. donc, il était là-bas à titre disciplinaire. Bon, ça, je ne sais pas. Parce que, mon colonel, pourquoi je vous pose cette question ? Oui. Parce que, selon le code de pourcelure pénale, lorsque une personne est dans les locaux de la police judiciaire, c'est qu'il est là-bas suite à une plainte et qu'il devait être déféré parce qu'on ne peut pas le garder plus de 72 heures si ce n'est pas le procureur qui ordonne la prolongation. La question ? Je dis, dans les conditions normales, est-ce qu'il ne devait pas être déféré ? Il a déjà répondu à cette question. Voilà. OK. Mon colonel, le bureau des investigations judiciaires a été éligé en direction des investigations judiciaires. Est-ce que c'est lors du fait que ça a été éligé en direction que vous avez été nommé commandant du PM3 ? Ou bien ce moment où c'était toujours le bureau des investigations judiciaires que vous avez été nommé ? J'ai été nommé au mois d'octobre 2009 quand nous étions en ville. C'était le bureau des investigations judiciaires. D'accord. Est-ce que vous savez que le procureur de la République a dressé un courrier au commandant du peloton numéro 3 de Matam pour lui demander de bien vouloir prendre connaissance des archives concernant la détention du colonel Calonzo Camara au moment dans la période du 28 septembre ? Vous le savez ? Non. Donc, est-ce que le commandant du peloton à la personne du colonel est le directeur de l'investigation judiciaire ? D'accord. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la réponse du courrier ? Le courrier, je ne sais rien de ça. Ok, mon colonel. Oui. Quand, lorsque, lorsque le commandant Baouri était commandant du PM3, vous étiez là-bas en tant qu'officier de police judiciaire ou bien en tant que son adjoint quand le PM3 était abrobiné. je le rétère, j'ai été muté au PM3 entre février et mars 2009 en tant qu'officier de police judiciaire. Simple élément, ce n'est qu'après octobre, dans le courant du mois d'octobre, que j'ai été nommé à la place du colonel Baouri. Mais à part ça, je servais juste comme un simple élément dans le service. Mon colonel, tout le monde sait que le maintien d'ordre, c'est la gendarmerie et la police. Parmi les... selon le général de corps d'armée Ibram Balde, selon la commission d'enquête nationale indépendante, il y a eu 1270 gendarmes déployés concernant les brigades mobiles et les brigades d'escadron. Et vous, votre unité, ce jour-là, vous n'étiez pas requis pour le maintien d'ordre. Je n'appartenais pas à un service territorial ni à une unité d'intervention. Mon service était rattaché au commandement de la gendarmerie nationale qui était exclusivement réservé pour les enquêtes. Pas d'autre. Rien. D'accord. Donc, vous maintenez, même si le colonel Ibram Kalonzo Kamala a été détenu, vous ne pouvez pas savoir si c'est avant le 28 septembre ou bien c'est pendant le 28 septembre. Vous le confirmez ? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le préciser. Mais ce que je sais, je vous l'ai dit. Est-ce que vous savez qu'en tant que témoin, la question qui a son présent d'ordre, c'était de savoir est-ce que au moment du 28 septembre, il était détenu ? Et cette question n'a pas été répondue de façon précise. Vous le savez ? Il y a près de 15 ans. Près de 15 ans. Et j'ai 5 ans, 5 ans. Vous voulez savoir ? Il y a près de 15 ans. La mémoire peut être défaillante. Je ne peux pas préciser pour dire que tel jour il était là, tel jour il est sorti. Mais je confirme Mordicus qu'il était au PM3 avant que je ne sois nommé commandant de la direction des investigations au mois d'octobre. Je le précise. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur de m'avoir passé la parole. Mon colonel, vous confirmez que c'est le colonel qui a déposé le capitaine Calonzo à votre service ? Je ne le confirme pas. Mais c'est par ses soins que Calonzo a été placé au PM3. D'accord. Dans le procès verbal d'audition, d'interrogatoire de le colonel Calonzo, il a dit ceci. Le 3 août 2009, j'ai été interpellé et incarcéré au PM3. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009. Et vous, vous avez déclaré à cette barre avoir été nommé courant octobre 2009. Qu'en dites-vous par rapport à ces trois dates ? Je maintiens ma déclaration. Quand je venais commandant du PM3, j'étais lieutenant. Je n'étais pas capitaine. J'ai été nommé capitaine au mois de novembre, 1er novembre 2009. Et le colonel Calonzo n'était pas au PM3. Je le confirme. Il n'y était pas. Je suis allé rencontrer le colonel Tiegoro. C'est bon. Je n'étais pas commandant du PM3. Mais lui l'a déclaré dans son PV d'interrogatoire. Une autre question, s'il vous plaît. Il a répondu. C'est bon. Ce que j'ai dit là, je le maintiens. D'accord. C'était pour quelle infraction vous l'aviez reçue là-bas au PM3 ? Ce n'est pas moi qui l'ai reçue. Donc il était là-bas pour quelle infraction ? Non. C'est un problème d'argent qui se serait passé entre lui et le colonel Tiegoro. C'est personnel. Ah d'accord. Je crois que s'il pouvait en tenir, s'il y tenait, il aurait porté plainte contre lui. Est-ce que le colonel Tiegoro n'avait pas de local à son service où il pouvait le garder ? Je ne sais pas. Du moment où je ne travaillais pas là-bas, je ne peux pas le confirmer. Pourquoi le choix est tombé sur votre unité alors ? N'oubliez pas que vous aviez été son parrain. Oui, le choix est porté sur mon unité parce que Calonzo est un militaire, c'est un gendarme. C'est ça, certainement à titre disciplinaire et qui a débordé c'est ça. Donc votre service était habilité à recevoir des hommes habillés dans le cadre des sanctions disciplinaires ? Je l'ai déjà dit. D'accord. Je le confirme. Quelle est la durée légale de la sanction disciplinaire ? Ça dépend. Ça dépend de la faute commise. Ça pouvait excéder trois mois, quatre mois, cinq mois ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Un arrêt de huit jours déjà, c'est beaucoup. Ça peut aller jusqu'à sept jours, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Un capitaine, un colonel, un général, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes arrêts. Mais selon le capitaine Calonzo, lui, il avait eu à faire plus de trois mois là-bas. Qu'en dites-vous ? Il n'y en a rien à dire sur ça. D'accord. Quand vous avez fini les enquêtes, vous avez déféré le dossier à quel parquet ? De quelle enquête il s'agit ? Il n'y a pas eu d'enquête ? Il n'y a pas eu de plainte ? Il y a. Il a été placé là-bas parce que son chef l'a mené. C'est ça ? Donc il n'avait pas été entendu sur le procès verbal. Maître, procès verbal, c'est quand vous recevez une plainte ou quand vous-même vous constatez une infraction. Mais quelqu'un qui a été placé pour punition, pour sanction, ça n'a pas, ça ne revêt pas un caractère pénal. C'est son chef qui l'a mené. Il ne l'a pas mené pour qu'il soit déféré. Non. Donc à l'époque des faits, le colonel Kéboro était un homme puissant. Bon, je ne sais pas s'il était puissant ou s'il ne l'était pas. Il était un ministre de la République. Il avait la possibilité d'envoyer les gens en prison. Bon, c'est relatif. Je vous remercie, je vous en prie. Bien, je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs, mon colonel. Maître. Et est-ce que vous êtes d'accord que les événements du 28 septembre ce sont des événements graves ? En tant que témoin. très, très gravissime. Très bien. Et dans votre déposition qui a été très brève, j'ai noté trois phrases courtes. Vous avez dit que vous n'avez pas poussé votre curiosité concernant ce massacre-là. pourquoi ? Je n'ai pas dit que je n'ai pas poussé ma curiosité vers ce massacre. J'ai su qu'il y a eu un massacre après. Un militaire, là où on vous place, vous vous maintenez là-bas. quand vous vous déplacez ou partez ailleurs, tout ce que vous obtiendrez, ça, ça serait pour vous. Bien. Moi, je suis resté dans mon unité. Si on m'avait envoyé en mission, je serais parti. Je respecte votre point de vue. Je voudrais vous poser la question suivante. en tant que Guinéen, en tant qu'être humain, en tant qu'OPJ, pourquoi n'avez pas poussé vos analyses à comprendre ce qui s'est passé personnellement, vous ? À quel titre ? Non, je vous dis, en tant que Guinéen, en tant qu'être humain, pourquoi vous n'êtes pas intéressé à ces événements douloureux-là ? Non, moi, je dis que ça a torturé, ça a perturbé tous les Guinéens. L'âme est chère, la vie est chère. Pour loter, il faudrait un dieu pour loter. Ou au moins, que ce soit la loi. Je le dis. Très bien. n'est-ce pas, vous étiez au PM3, après les événements du 28 septembre. Vous êtes resté combien là-bas en service ? J'ai fait près de 11 ans directeur des investigations. De 2009 à 2020, j'étais de la ville à Matam. Très bien. Bien. je vous dis ce qui est là. Au fond du cœur, moi, vous connaissez beaucoup de choses. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que pensez-vous, en tant que témoin des surcoits gendarmes, OPJ, que ces crimes de masse-là peuvent être commis seulement par les 11 accusés-là ? Il n'y a pas de réponse à ça. Bien, je termine. Enfin, monsieur, mon colonel, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre témoignage ? À résumé, qu'est-ce que vous nous apportez ? Reprennez, s'il vous plaît. Je dis enfin, c'est ma dernière question, avec la permission, bien sûr, du tribunal. Qu'est-ce qu'enfin le tribunal, parce que tout ça s'intéresse le tribunal, qu'est-ce qu'enfin le tribunal, et nous, nous allons retenir de votre témoignage, en résumé, concernant le 28 septembre, bien entendu, je ne suis pas là pour le 28 septembre. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Mon colonel, en dehors même du cas du colonel Calongeau, puisque tout obéit à un formalisme, est-ce que vous pouvez indiquer au tribunal le déroulement du processus lorsque vous recevez soit des soldats subalternes ou des officiers aux arrêts ? Comment ça se déroule ? Ça, c'est exclusivement militaire. Si vous voulez que je déballe ça ici, j'aurais voulu que nous soyons dans le cadre de mon témoignage. Je vous remercie, vous n'en avez pas besoin de dérouler, c'est juste que je voudrais savoir lorsque vous recevez ces personnes-là, est-ce qu'il y a au moins des traces, soit un registre ou autre permettant de connaître le temps de séjour de ces personnes dans vos locaux ? Non, ça, c'est réservé pour le commandement militaire. Autrement dit, vous ne pourrez pas avec certitude dire que, dire si le colonel Calonzo était dans vos locaux le 28 septembre 2009, avec exactitude, vous ne pouvez pas le dire. Le 28 septembre ? Oui. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas le préciser. J'ai dit... C'est bon. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. et honorable assesseur. Bonjour, monsieur Djawara. C'est bien cela ? Bonjour, maître. Monsieur Djawara, dites-nous quelle était la situation des locaux, notamment vos bureaux et la grande salle ? Vous dites ? Votre bureau, votre bureau... Mon bureau. était situé... Quelle était la situation de votre bureau par rapport à la grande salle ? Vous avez parlé d'une grande salle ici. Oui, la grande salle, c'est dans la cour à l'époque, au PM3. Et les violons y étaient. n'oubliez pas que cet endroit est un monument qui a servi la révolution, qui a servi tous les régimes qui se sont succédés. Nous, nous n'étions même pas nés. Alors, c'était Votus. C'est ce qui a même prévalu à sa démolition et à la délocalisation du service pour Matam. Je veux parler, je veux parler. Oui. de la grande salle. C'est vous qui avez parlé de la grande salle ici. Oui. Vous avez dit que les officiers, lorsque vous les receviez pour des sanctions disciplinaires, ils n'étaient ni un garde à vue ni dans les violons, mais plutôt dans la grande salle. Donc, moi, je voudrais que vous nous situiez la grande salle par rapport à votre bureau. est-ce que vous pouvez le décrire ici ? La grande salle par rapport au bureau du commandant. À vous, votre bureau, vous. Vous aviez un bureau, non ? Au PM3, vous aviez un bureau au PM3 ? J'ai eu le bureau c'est quand je suis devenu commandant, sinon je n'avais pas de bureau. Comment vous travaillez ? Vous étiez au PJ ? Oui, mais il y avait des gens plus gradés. Il y a des bureaux qu'on utilisait pour la circonstance. Je vous l'ai dit, c'est à cause de la vétusté de cet établissement qu'on a délocalisé et qu'on a détruit le PM3. D'accord. Il n'y a même pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. D'accord. Lorsque vous, vous veniez au travail au PM3, où est-ce que vous vous placiez ? Ou bien vous vous arrêtez toute la journée et puis vous rentrez ? Oui. Où est-ce que vous vous placiez souvent ? On irait entre le dehors et le couloir. Le bureau, il y avait des gens qui occupaient le bureau. Quand il y avait un travail, on vous invitait, on dit, viens faire ça, tu finis, tu quittes. Alors, ce bureau-là était situé comment ? Par rapport à la grande salle. Est-ce qu'à partir de ce bureau, vous voyez la grande salle ? Ce n'était pas possible. Ce n'était que le commandant qui pouvait voir ça, la grande salle. Est-ce que vous, est-ce que vous, tous les jours, vous voyez, vous entriez dans la grande salle où très souvent, peut-être une ou deux fois, dans la semaine, vous entriez dans, il vous arrivait d'entrer dans la grande salle ? Bien sûr, il arrivait même, mais ça, je n'ai pu le faire que quand j'ai été nommé commandant du PM3. Est-ce que le colonel Calonzo, vous le voyez régulièrement avant le 28 septembre ? Puisqu'il y était détenu avant le 28 septembre, c'est bien cela. En tout cas, c'est ce que lui, il a dit. Est-ce que, avant le 28 septembre au PM3, puisque vous y étiez, vous étiez d'ailleurs PJ, est-ce que, est-ce que, vous le voyez très souvent ? C'est la raison pour laquelle je l'ai amené chez le colonel Tieboro. je le voyais souvent. Donc oui, vous le voyez souvent. Je le voyais souvent. Où est-ce que vous le voyez souvent ? Dans la grande salle ou dehors ? Puisqu'il était libre. Je le voyais dans la grande salle, je le voyais dans la cour. Est-ce qu'il vous arrivait de manger ensemble puisque vous étiez tous des officiers ? Non, on ne mangeait pas ensemble. Le manger, c'est personnel, ce n'est pas le Sakaraba qui venait là-bas. Non, je sais que très souvent, les officiers, à l'heure de la pause, parfois nous, avocats, on les côtoie dans le cadre des procédures judiciaires et donc, on les voit parfois regroupés autour d'un plat. C'est pourquoi je pose la question. Oui, mais 5 opm3, on ne les préparait pas là-bas ? C'est lui qui avait fait un parter manger dans les restaurants ? Ce n'est pas opm3 ? Peut-être que vous fuyez la question. Je ne fuyez pas la question. sinon elle est précise. Quelle est la question ? Je n'ai pas dit qu'on préparait. Est-ce qu'il vous arrivait de manger en sable avec le colonel Calonzo au pm3 ? Non. Voilà. Mais vous le voyez régulièrement. Évidemment. Le 28 septembre, qu'est-ce que vous aviez, qu'est-ce que vous faisiez spécialement au pm3 ? Est-ce qu'il y avait une tâche particulière pour vous ce jour-là ? Aucune tâche particulière. Aucune. J'étais au pm3 dans mon service. Est-ce que ce jour, il y avait des mouvements autour du pm3 ou dans l'enceinte du pm3 ? Aucun mouvement, à ma connaissance. Est-ce que ce jour, vous avez appris, vous avez été appelé par le commandant du pm3 pour quoi que ce soit de particulier ? Non. Le commandant du pm3 était souvent en déplacement à l'étranger surtout. Je parle du jour du 28 septembre. Bon, je n'ai pas, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Le 28 septembre, est-ce que vous avez eu accès à la salle, à la grande salle ? Bon, je ne peux pas le préciser, je ne me souviens pas. Est-ce que vous confirmez que le 28 septembre, au pm3, vous n'avez pas vu le colonel Calonzo que vous aviez l'habitude de voir ? Ça, je ne peux pas le préciser. Non, vous l'avez dit, je cherche juste la confirmation. Sinon, vous avez dit que vous ne l'avez pas vu ce jour, le 28 septembre. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Je ne vous ai pas dit que je ne l'ai pas vu. Il n'était pas dans ma tête, je ne peux pas dire que je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Vous ne pouvez pas non plus dire... C'est pas une tache pour moi. D'accord. Vous ne pouvez pas non plus dire que ce jour, vous l'avez vu. C'est bien cela ? J'ai dit que je ne peux pas dire qu'il y était, je ne peux pas dire qu'il n'y était pas. Très bien. Je ne peux pas. Pourtant, vous le voyez tous les jours. Alors, puisque ce n'est pas vous qui l'avez reçu, pourquoi c'est vous qui alliez le sortir et le présenter au colonel Tchègoro ? Chez vous, c'est la hiérarchie, c'est l'ordre. Ce à quoi vous n'avez pas été mêlé dès le départ, vous ne vous y mêlez pas. Je crois que si j'avais fauté, j'aurais pris une sanction. Non, je pose la question. Le chef et moi. Non, 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 je pose la question. Pourquoi particulièrement vous êtes intéressé à le sortir de là et à le présenter au colonel Tchègoro ? Au point de le plaider, pour le laisser sortir. Je l'ai fait, un, parce qu'il avait mis trop de temps au PM3. Deux, le connaissant, c'est un aîné, je l'ai dit au départ, on a appartené à la même promotion et le colonel Tchègoro étant un ami de plus de 30 ans et a une très bonne relation entre nous, j'ai apporté ma contribution pour qu'il convienne sur quelque chose. C'est tout qu'il est venu, le fait pour lequel il est venu en prison. c'est personnel. Est-ce que au PM3, vous aviez appris que le colonel Calonzo était présent le 28 septembre ? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ? Non. Bien. Vous ne pouvez pas dire que vous l'aviez vu le 28 septembre, vous ne pouvez pas nous dire non plus que vous avez entendu quelqu'un au sein du PM3 vous dire que oui, le capitaine à l'époque Calonzo était là ou est là ou est toujours là. Non. N'est-ce pas ? Non. Très bien. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur les assesseurs. Monsieur Djawara, Monsieur Moussa Tchégoro Kamara avait le pouvoir de mettre Monsieur Calonzo en prison. Vous l'avez dit ici. Sans aucun acte, en toute illégalité. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de le sortir aussi en toute illégalité pour l'amener au stade ? Ça, je ne sais pas. Colonel Kiebouro est un chef militaire. pour... Il peut mettre n'importe quel militaire sous son commandement qui enfreindrait le règlement du service dans l'armée. Même pas lui, même un autre chef, même moi, ceux qui sont sous mon commandement. S'ils enfreignent le règlement, je vais prendre des mesures contre eux. Oui, mais vous savez, des mesures contre lui, il s'agissait d'une question de sous, d'argent. Ce n'était pas visiblement l'argent du contribuable qui allait dans les caisses de l'État, ça allait dans les poches de M. Moussa Kiebouro Kamara. Donc, les actes qu'il avait posés, c'était à son propre profit. Vous dites donc que, dans ce cas, qu'il a agi en toute légalité s'il l'a mis là-bas. D'après le commentaire que vous venez de faire, M. Yawara, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Vu que vous dites qu'il avait le pouvoir de mettre quiconque là-bas s'il enfreignait au règlement sans aucun acte, sans aucun papier, moi, j'estime que c'est de l'illégalité. Vous, vous estimez que ça, c'est légal ? Je veux qu'on se comprenne. Oui, je veux bien aussi. Vous partez à l'encontre de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'il est permis illégalement de prendre des mesures contre les gens. Un subordonné, quand vous prenez la mesure, elle doit être écrite. Je conviens avec vous. D'accord. Je ne dis pas le contraire. Ok. M. Yawara, M. Yawara, est-ce que vous, vous allez me dire ici que votre sentiment n'a pas d'importance devant ce tribunal, mais vous avez quand même la capacité, avec le recul, l'officier de police judiciaire et les années d'expérience que vous avez, de nous dire si vous pensez en toute objectivité que M. Moussa Tchegoro Kamara, sur le plan légal, avait le droit d'être au stade. En toute légalité, est-ce qu'il avait ce droit-là, ce jour-là ? Ma conviction n'a pas d'importance. Je crois que le tribunal est là pour trancher. D'accord. M. Yawara, est-ce que vos services avaient été utilisés parce que vous meniez des enquêtes dans le cadre de la Commission nationale d'enquête ? Bon, moi, personnellement, j'ai appartenu à la Commission nationale d'enquête sur les événements du 28 septembre. J'étais dans la commission. Est-ce que vos services avaient été mis à profit ? C'est ce qu'elle veut savoir. Bon, c'est quelques éléments qui ont été pris. En l'occurrence, le colonel Monachir, je crois, le colonel Morlaï, Monachir et moi, c'est nous qui avons appartenu à la Commission. Est-ce que vous voulez parler du PM3 ? Oui, de lui-même, voilà. De lui-même, on vient du PM3. Il dit qu'il appartenait à la Commission nationale d'enquête. À la Commission nationale, là où le magistrat Sirmand était... C'est lui qui était le président de la Commission. Je peux poursuivre, M. le Président ? Allez-y, allez-y. Merci. M. Giawara, en quoi ont consisté les enquêtes que vous avez menées au sein de cette Commission nationale d'enquête ? La Commission a été constituée, mais nous, nous n'avons posé aucun acte. Même une simple audition, je ne l'ai pas fait. Je parle à la face du monde. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a eu un rapport. Vous aviez votre nom dans la Commission. C'est quand même curieux que vous n'ayez posé aucun acte. Oui, mais si les gens sont désignés pour appartenir à des cellules ou à des trucs de travaux, si je ne suis pas dedans. Est-ce que vous avez bénéficié des primes ? J'ai bénéficié de 3 millions de primes. 3 millions de primes pour combien de temps ? Comme tous les policiers et gendarmes qui étaient dans la Commission. Mais pourquoi, quand on vous a posé la question ici, de savoir que si vous savez quelque chose des événements, pourquoi vous n'avez pas aux primes à bord donné cette information ? Non, je ne parle pas de ça parce que je n'ai rien posé comme acte. Je ne sais rien de ça. Vous n'avez même pas eu une copie du rapport ? Rien. D'accord. J'étais lieutenant, je n'étais pas chef de service. Il y avait des hauts gradés devant moi, des colonels, des commandants, des commissaires divisionnaires. J'étais simple lieutenant. Oui, vous savez, moi, j'étais à la fac à l'époque des faits, mais je m'intéressais quand même au sort de mes concitoyens. Si j'avais posé un acte, j'aurais parlé de ça ici. Je n'ai rien à cacher. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Merci. Je vous en prie. Merci. Monsieur Giawara. Maître. Votre intervention auprès du colonel Kégoro pour réconcilier celui-ci et Calozo était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre ? J'ai longuement parlé de ça. Je vous ai dit c'est antérieur à ma nomination au PM3 au mois d'octobre comme commandant. La présidence de Calozo se situe entre le mois d'août et septembre 2009. Alors, si vous voulez savoir ça, c'est à partir de la nomination de Calozo à Fria comme conseiller militaire. Si on se situe sur ça, on saura quand est-ce qu'il a quitté le PM3. Non, écoutez, je n'ai pas demandé quand est-ce qu'il veut savoir que vous êtes là. Votre intervention entre les deux pour les mettre ensemble, à quel moment ça a eu lieu ? C'est ce qu'il veut savoir. C'est ce que j'ai dit monsieur le président. J'ai intervenu entre eux le lendemain quand il a été envoyé à Chose à Fria. Est-ce que vous pouvez situer ça dans le temps ? Je ne peux pas. En tout cas, c'est antérieur à ma nomination. D'accord. En fait, je veux être un peu plus précis. La date de la libération de Calozo ne m'intéresse pas. Sa date précise des détentions ne m'intéresse pas. Mais vous, vous êtes intervenu pour que le colonel Kieborou puisse reconsidérer sa position vis-à-vis de Calozo. Cette intervention, c'était avant le 28 septembre ou après le 28 septembre ? Ça, je ne sais pas. Je l'ai bien dit. Je ne sais pas. Mon colonel, vous êtes un officier. Une question, s'il vous plaît. D'accord. J'ai pas dit que j'ai compris. D'accord. Il n'y a pas de problème. Écoutez, le général Baldé était passé à la barre ici. Il avait déclaré qu'après les événements du 28 septembre, beaucoup de personnes ont été déférées au PM3. Nous, moi, personnellement, je le crois. vous dites que personne n'avait été au PM3. Vous disposez quel élément matériel des preuves contraires à la déclaration du général Baldé ? À ce que je sache, je l'ai bien dit. Il peut dire le contraire. À ce que je sache, même si le général Baldé était là, je n'allais pas changer ce que j'ai dit. C'est moi qui travaillais là-bas. Il le sait. même si le général était présent, je rétérerais ce que je dis. Il n'y a plus d'éléments que moi. Mais ce que je dis, je le maintiens. Je dis assez que je sache. Peut-être qu'il a envoyé les gens à une heure du matin, à zéro heure, je ne sais pas. Mais ce que je sais... Est-ce que vous avez des éléments de preuves pour ça ? C'est ce qu'il veut savoir. Les éléments de preuves, moi-même, j'étais là. J'étais là. Une autre question. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. pas du tout. D'accord. Et mon colonel... Oui, maître. Vous avez votre nom sur le rapport d'enquête nationale. Oui. Vous n'avez posé aucun acte. Oui. Vous nous dites. Oui. Alors, est-ce que ça signifie que la commission n'a pas travaillé ou c'est vous qui n'avez pas travaillé ? Bon, certainement, c'est l'un des deux. Moi, je ne sais pas. Mais j'étais régulièrement présent. D'accord. J'étais ponctuel et assidu. L'un des deux. Si je n'ai pas été commis à une tâche, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Si la commission n'a pas travaillé, je ne sais pas. Ou bien, ce n'est pas moi qui n'ai pas travaillé. J'étais suboronné aux gens. Tu ne peux pas venir dans un service. On te commet à une tâche et que tu ne fasses pas quelque chose. Ce n'est pas vrai. D'accord. En tout cas, je n'ai posé aucun acte et on m'a assigné à aucun acte. Aucune tâche. Très bien. Nous sommes d'accord. Est-ce que si l'on vous disait que le fait de mettre les différents noms dans le rapport n'était qu'un simple habillage, sinon, personne n'a travaillé, une seule personne s'est assise dans un bureau pour élaborer ce qu'il voulait élaborer, est-ce que vous pouvez confirmer avec moi que cette commission nationale-là, vous le jugerez de crédible ? Du moment où il y a vos noms, il y a le nom de 1000 personnes, mais personne d'entre eux n'a posé d'acte. Est-ce que on peut, vous, personnellement, vous pouvez qualifier de ce rapport un rapport crédible ? C'est possible. Certainement, il y en a qui ont travaillé. On ne travaille pas l'équipe. Si la tâche est donnée à une équipe qui travaille dans une équipe, c'est possible que tout le monde ne travaille pas de la même manière. Je ne peux donner aucun avis sur ça. Aucun. D'accord. Ma dernière question. Vous êtes très amis au Kournay Tchikboru. Très amis. de tel point que vous avez été son parrain de mariage. Je suis son père. Alors, d'accord. Vous êtes son père. C'est très bien. Dites-moi, s'il vous plaît, après les événements du 28 septembre, au regard de votre amitié, qu'est-ce qu'il vous a dit de ces événements-là ? S'il vous plaît ? Nos rapports se sont distendus après 2008. Ça, c'est là, eu égard certainement à l'énormité des tâches qu'il avait. on ne se voyait pas. Il est là, il le sait. Sinon, on était constamment ensemble. Nos familles sont liées. C'est un ami personnel. Mais depuis 2008, ce n'était pas tellement ça. Moi-même, personnellement, j'ai été affecté à l'antidrogue où je n'ai fait que quelques semaines et pour des raisons de service. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose après les événements du 28 septembre ? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il y a longtemps. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose ? Il dit, on ne se frottait pas. Une autre question. D'accord. Les relations de beurre. Et vous, vous ne lui avez pas approché parce que c'est votre ami, vous avez appris tant de choses pour lui parler de ça ? Vous ne lui avez pas approché ? Je vous ai dit, les occupations, chacun a une tâche. Il avait beaucoup à faire, moi aussi, j'avais beaucoup à faire et pratiquement, je ne se voyais pas. Je vous remercie, M. le Président, M. les membres du tribunal. Merci, M. le Président. Mon colonel. Maître. Après votre intervention auprès de le colonel Moussa Thibault-Kamara, est-ce que vous vous êtes intéressé à la suite immédiate qu'il a donnée à votre demande ? Non. Moi, ce qui m'a préoccupé, ce qui m'intéressait, c'est le différent qui était avec eux, entre eux. Quand ils ont entendu, vraiment, j'ai eu un ouf de soulagement. Donc, la suite, vous n'êtes plus intéressé ? Non. D'accord. Puisque vous-même, vous venez de déclarer que M. Calonzo, c'est votre ami, il était en situation de privation de liberté dans votre unité, est-ce que vous lui rendiez visite tous les jours ? Je reviens, je n'ai pas dit que Calonzo est un ami, je dis que c'est un néni. C'est un néni, d'accord. C'est un néni, d'accord. parce qu'il y avait des liens très forts entre vous. Oui, ce n'est pas forcément ça. J'accourais, à tout cas, de violations de droits ou bien à toute difficulté entre les gens, j'intervenais, même si ce n'était pas des amis. Il y en a qui me sollicitaient, il y a des cas pour lesquels moi-même, je contribuais personnellement. D'accord. Mais est-ce que vous lui rendiez visite quand il était au PM3 tous les jours ? C'est pas rendre visite mais on se voyait parce que j'étais là, il était là. C'était dans mon service. Il y a ça ? D'accord. Ça veut dire que tous les jours que vous veniez, tant qu'il était là, vous le voyez, c'est ça, non ? D'accord. Ce n'était pas obligatoire. Du moment que je savais qu'il y était, ça, ça m'a suffi et le temps qu'il a mis, c'est tous ces éléments-là qui m'ont poussé à intervenir en sa faveur pour que le colonel Chebouro revienne sur sa posture, sa position. D'accord. Le jour de sa libération, vous étiez présent ? J'étais présent au moment où j'ai intercédé en sa faveur auprès de Chebouro. Est-ce que vous étiez là le jour de sa libération ? Je n'étais pas là-bas. Vous n'étiez pas présent le jour de sa libération ? Non, non, non. Alors, combien de temps après vous avez compris qu'il a été libéré ? Combien de temps après vous avez compris qu'il a été libéré ? C'est le même jour et j'ai rendu compte au général Baldé qui m'a appelé et je lui ai dit les démarches que j'ai entrées, j'ai eu à faire entre Chebouro et Calonzo. Le général dit, tant mieux. Il dit, comme c'est lui qui l'a amené. Il a estimé qu'il peut sortir, il n'y a pas de problème. Je l'ai rendu compte. Et le colonel Baouri il devait être à l'étranger. Il n'y était pas. D'accord. Puisque le même jour il a été libéré, le même jour vous avez été informé, ça veut dire qu'au minimum, au moins, vous retenez quand même le mois. C'était dans quel mois ? Au moins le mois. Je ne me rappelle pas mais je crois que ça tombait sur un week-end. Moi-même je suis venu au service. Est-ce que vous vous souvenez du mois ? Le mois je ne me souviens pas. C'est pour ça que j'ai dit que c'est dans la fourchette de mois d'août son incarceration et le mois de septembre. Ça se situait entre les deux. Mais précisément, non. Mais quand il a quitté la prison, il n'est plus revenu à l'antidrogue. Parce que le colonel Tchèbouro a dit qu'il ne veut plus qu'il serve là-bas. Comment vous avez compris qu'il n'est plus revenu à l'antidrogue ? Vous le suiviez ou comment ? Comment vous avez pu le comprendre ? Je ne le suivais pas mais je connais le colonel Tchèbouro. Je le connais. Quand il tient à quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est un ami. Et le colonel Calonzo m'a dit qu'on l'a envoyé à Fria. Donc quand il tient à quelque chose, il y tient jusqu'au bout. Il avait tenu à ce que les manifestants ne manifestent pas. C'est un nombre de principes. C'est un nombre de principes. D'accord. Je vous ai bien compris. Et le 28 septembre, il avait tenu à ce que personne n'y rentre à l'intérieur du stade. Je ne m'aventure pas dans ça. Ne m'amenez pas dans ça. J'ai dit que c'est un nombre de principes. Et c'est normal. Merci mon colonel. Je vous en prie. Je voulais savoir au moment, le jour de la libération de Calonzo, vous étiez déjà commandant du PM3 ? Est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3 ? Je ne sais pas si vous me suivez. Je vous ai dit que... Est-ce que vous étiez commandant ? Non, non, non. Donc ça, c'est avant votre nomination, c'est ça, non ? Comme commandant ? Si. Très bien. Alors, votre prise de fonction, c'était le 1er novembre ? Non, ce n'était pas le 1er novembre. C'était... Je ne... J'ai la décision... Je l'ai quelque part, mais c'est au mois d'octobre. Mais c'est très bien. Vous avez pris fonction... J'ai fait mieux qu'un an. Je suis passé capitaine le 1er novembre 2009. Vous avez pris fonction en octobre ? Oui. Au mois où le commandant Calonzo n'était plus en prison. Non, il n'était plus là-bas. Très bien. Lui, il a déclaré... Lui, il a déclaré... Qu'à sa prise de... Plutôt... Qu'il était en prison jusqu'au 6 novembre. Jusqu'en 6 novembre, il était en prison. Vous, vous dites que vous avez pris fonction en octobre et qu'à votre prise de fonction, il n'était plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, c'est... Il y a les documents. Moi, il y a les documents qui... Il y a un document, une décision qui m'a nommé au PM3 comme commandant. Je vous ferais parvenir cette décision. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Très bien. Entendu que c'est lui qui vous a fait appel pour confirmer ses dires. Très bien. Alors, autre chose. Sa nomination comme conseiller militaire à l'usine, je crois, à la société Frigia, est-ce qu'il était en prison ou bien c'est après sa libération qu'il a été nommé ? Moi, il me l'a dit après sa sortie. Donc ? Après sa sortie, que le colonel l'a envoyé à Frigia comme conseiller militaire parce qu'il a dit qu'il ne pouvait plus le voir dans son service. Il ne peut plus travailler. D'accord. À ce moment-là, est-ce que vous étiez déjà commandant du PM3 ? Au moment où on le mutait à la société Frigia, est-ce qu'il était... Vous étiez déjà commandant ? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que ma nomination est postérieure à sa libération. Oui. Est-ce qu'il a... Par rapport à sa nomination, est-ce que vous étiez commandant du PM3 ? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Il n'était pas commandant du PM3. C'est le colonel Baouli qui était commandant. Ça veut dire que tout ça c'est avant. D'accord. Et là, lui, il dit qu'il était en prison. Je lis l'un de ces passages. Il dit ceci. C'est là où je suis resté jusqu'au 6 novembre 2009, date à laquelle je suis nommé conseiller militaire à la société Frigia. Donc, pour lui, il dit qu'il était en prison quand il a été nommé. Et vous, vous êtes venu, il vous a fait appel pour que vous veniez confirmer ce dire. Et tout ce que nous, nous voyons là, c'est le contraire. Très bien. Après sa sortie de prison, vous avez eu ces nouvelles ? Après sa sortie de prison, on s'est vus quelques années après. C'est après la transition qu'on s'est vues. Parce qu'étant tous, rélevants tous, du haut commandement, on s'est rencontrés au bloc. On a fraternisé. En plus, il a été sous mon commandement quand j'étais inspecteur technique de la gendarmerie. Il était l'inspecteur régional. Il était un de mes éléments, un de mes collaborateurs. J'étais son chef de service. D'accord. Selon vous, le commandant Calonzo qui était déjà libre, pourquoi il va déclarer qu'il était en prison le 28 septembre au PM3 et que vous, vous êtes témoins de ce qu'il était en prison jusqu'au 6 novembre. Pourquoi il va tenir de telles déclarations, tirer une telle couverture sur lui ? Pourquoi il va le faire ? Comme je l'ai dit, j'ai dit que c'est relatif. Je l'ai dit que c'est relatif. S'il y était... Je confirme quand même qu'il était au PM3. Oui, on a déjà quitté là-bas. Mon colonel... Je ne sais pas. Mon colonel, à travers notre échange, c'est déjà démontré que les déclarations du commandant Calonzo selon lesquelles il est resté en prison jusqu'au 6 novembre, ça s'est déjà démontré puisque vous, vous avez dit que vous étiez... Tout cela a été... Tout s'est passé avant que vous, vous soyez nommé. On est déjà d'accord que ça, ce n'est pas ça. Vous avez déjà été très clair dans vos éléments de réponse. Mais pourquoi il le dit ? Pourquoi il ne veut pas du tout assumer qu'il était libre au moment de la manifestation s'il n'avait rien à se déprocher ? Il est mieux placé pour répondre. Très bien, mon colonel. Je vous remercie, M. le Président. Je vous en prie. M. le Président, les partis civils ont terminé pour le moment. La défense... Mon colonel, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Voilà. Et je prends la parole ce matin tout en s'adressant à vous, mais à travers quelques questions de précision dans le temps, pour le temps, avec le temps, sans contre-temps. On est d'accord ? Allez-y. Bien. Est-ce que avant le mois de septembre, vous étiez au PM3 ? Je suis arrivé au PM3 en provenance de l'antidrogue où j'ai servi quelques semaines, trois, quatre semaines. Ça devait être courant mars 2009 jusqu'en 2020, février, 3 février 2020, j'y étais. Très bien. Très bien. Super. chers. Alors, pendant le mois de septembre 2009, est-ce que vous étiez constant au PM3 ? Le 28 septembre ? Il dit pendant le mois de septembre 2009. Le mois de septembre ? Oui. Est-ce que vous étiez constant régulièrement là au PM3 ? C'est-à-dire que j'ai parlé le premier jusqu'au 30. J'étais constamment au PM3. Constamment. Super. Bien. Une fois encore. Donc, ici devant ce tribunal, à mon avis, vous lui donnez cette réponse comme quoi Ibrahim Kamara de Kalonzo était effectivement détenu au PM3. Oui ou non ? Est-ce que vous étiez là du premier jusqu'au 30 ? Je reviens toujours sur la même chose. C'est la mémoire humaine. Je confirme, je le répète, que Kalonzo était au PM3, colonel Kalonzo. Mais là où vous voulez m'amener, je ne peux pas aller là-bas. La date, le jour qu'il est rentré, le jour qu'il est sorti, je ne connais pas, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il a séjourné au PM3. D'accord. Vous savez pourquoi vous a cité devant ce tribunal-là ? Vous le savez pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Voilà. C'est pour dire au tribunal est-ce que Kalonzo était détenu au PM3 le jour du 23 septembre 2009 ? C'est à tout. Vous répondez, ça, c'est fini. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Si c'est ce que vous voulez, je ne me rappelle pas. Vous devrez répondre à cette question. Une autre question. et c'est une obligation. Tous les tomes qui sont là, qui vont venir ici, sont tenus de répondre à des questions. Et c'est une obligation. S'il vous plaît, il a répondu. Je continue. Il a bien répondu à la question. Je continue. mon collégeuse. Alors, donc, mon collégeuse, je vais bientôt finir. Alors, après le mois de septembre, vous y étiez également au PM3. Jusqu'en 2020. Vous y étiez au PM3. Jusqu'en 2020, février. Donc, à partir de là, vous devez nous aider en principe si colonel Calouzo était au PM3. en principe. Ce n'est pas une question, s'il vous plaît. Vous voulez m'amener à mentir. Monsieur Gawra, s'il vous plaît. Attendez la question. Allez-y avec la question, maître. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour terminer, le premier au 30, vous étiez au PM3. Colonel Calouzo était au PM3. Mais est-ce que Calouzo, puisqu'il n'était pas en détention, il était dans, je ne sais pas, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il a eu l'occasion de sortir en dehors du PM3? Du premier au 30. Est-ce qu'il est sorti dans la cour? Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas le surveiller en du PM3. Je suis officier de police judiciaire. Quand je suis de service, je passais la nuit là-bas. Quand je n'étais pas de service, je travaillais jusqu'à 16 heures de rentrer chez moi. Alors, est-ce que vous savez que le général Bardet, devant ce tribunal, a dit que le colonel Calouzo était en détention au PM3 le 28 septembre 2009? Il ne l'a jamais dit. Tamir, s'il l'a dit, c'est bien. C'est bon, s'il vous plaît. Vous allez consulter le primitif criminel, monsieur le président. S'il vous plaît, ne prêtez pas... Le président le balé n'a pas dit ça. D'accord. S'il vous plaît, ne prêtez pas des termes aux gens alors qu'ils n'ont pas dit ça. S'il vous plaît. D'accord, monsieur le président, j'évolue. Est-ce que vous savez que le colonel Tchibou a confirmé devant ce tribunal que Calouzo était en détention le 23 septembre 2009? Dieu merci. S'il l'a dit, c'est lui qui l'a amené au PM3. Ça édifie mieux la cour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Calouzo lui-même a dit devant ce tribunal qu'il était au PM3 le 23 septembre 2009? Dieu merci. C'est bien. Je vous remercie, monsieur le président, honorable assesseur, à votre honneur. Merci, monsieur le président. Monsieur les membres du tribunal. Mon colonel Tamba Gabriel Djaura, on va replacer les choses dans leur contexte. Bien. Au-delà de la procédure disciplinaire, vous avez parlé de procédure disciplinaire tout à l'heure, la procédure d'arrêt, est-ce que vous savez que le colonel Calouzo était en détachement au niveau des services spéciaux? Est-ce que vous le saviez? Je le sais parce qu'on était ensemble. Voilà. Vous savez qu'il était en détachement au niveau des services spéciaux? On a été affectés ensemble sur la même décision. Voilà. Merci bien. Est-ce que vous savez que le PM3 était son service d'origine? Je ne le savais pas. Vous ne le savez pas? Non, je ne le savais pas. Parce que moi, je l'ai connu ailleurs. Vous étiez venu de quel service pour aller aux services spéciaux? Moi, c'est du haut commandement que je suis allé aux services spéciaux et nous avons travaillé ensemble. Il était au deuxième bureau. Il le sait? Au bureau, au deuxième bureau? Oui. Au bureau des investigations judiciaires? Non. Bureau des renseignements. Bureau des renseignements. Oui. Vous ne savez pas où est-ce qu'il se trouvait, lui, en ce moment, avant qu'il ne vienne aux services spéciaux? Non, non, je ne sais pas. Donc, il était en détachement. Il était venu du PM3. C'était son service d'origine. Est-ce que, dans ces conditions, vous trouvez normal qu'on mette un officier en détachement à la disposition de son service d'origine lorsque des faits lui sont reprochés par son service d'accueil? Est-ce que vous trouvez normal qu'on le mette à la disposition de son service d'origine? Bon, je ne sais pas si c'était son service d'origine parce que je ne l'ai pas enregistré comme dans le personnel effectif du PM3, son nom ne figurait pas. J'ai commandé ce service-là. C'est la question que je pose. Est-ce que vous trouvez normal quelqu'un qui est en détachement, un officier en détachement, qu'on le mette à la disposition de son service d'origine en cas de manquement, par exemple? Mais quand vous dites détachement, c'est une ponction qu'on fait ou un prélèvement, on prend les gens, on les envoie dans un autre service mais ils ne sont pas affectés. Ça veut dire, ils peuvent à tout moment revenir à leur position initiale. Effectivement, mais ce n'était pas le cas. Sa dotation était où? La dotation de Calonzo? Non, mais ce n'était pas le cas. J'ai figuré sur la même décision que le colonel Calonzo pour aller à l'antidrogue. J'étais sur la décision. Les savent. Mais il était en détachement au niveau des services. C'est une décision prise qui nous a affectés à l'antidrogue. C'est une affectation, ce n'est pas un détachement. Ça a été une affectation. C'est vous qui me l'apprenez. Décision signée par le journal Baldé. C'est vous qui me l'apprenez alors. Il est simple. Le colonel n'étant pas le commandant, le colonel Tchébrot n'étant pas le commandant du PM3, au moment des faits, est-ce qu'il était possible pour lui de garder, parce qu'on dit que le colonel Calonzo a été séquestré, est-ce qu'il était possible pour le colonel Tchébrot de séquestrer le colonel Calonzo au niveau du PM3 ou de le garder à vue à ce niveau ? Est-ce qu'il était possible ? C'était possible si ça s'inscrivait dans le cadre du règlement militaire. C'était possible. Le colonel Tchébrot n'étant pas le commandant du PM3, il est au camp Alpha Air. Comment il peut le garder à vue au niveau du PM3 ? Est-ce que c'est possible ? Vous trouvez ça dans moi ? Non, ce n'est pas lui qui le gardait. Si, comment dirais-je, la violation était rélevée, c'était d'ordonner sa mise aux arrêts. C'était d'ordonner sa mise aux arrêts pour les faits énumérés dans le statut et dans le règlement du service dans l'armée. C'était ça. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Autrement dit, si le colonel Tchébrot voulait le séquestrer ou le garder à vue, est-ce que le camp Alpha Air n'était pas mieux indiqué ? Bon, le PM3 aussi était mieux indiqué. Mais le colonel ne travaille au camp Alpha Air. Non, ses bureaux y étaient. Oui, ses bureaux y étaient, mais il n'était pas du camp Alpha Air. Oui, il n'était pas du camp Alpha Air. C'était un ministère. Effectivement. Ça pouvait être partout, ça pouvait être en ville ici. Finalement, on les a délocalisés. Des commandes, ils ont quitté, ils sont venus en ville à Tombo. En ce moment, c'était au camp Alpha Air. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, mais le fait de les envoyer au PM3, ce n'était pas un problème. C'est normal. C'est normal. Vous avez vous-même dit ici tout à l'heure, est-ce que vous le confirmez, que vous avez rendu compte au général Baldé ? Après, oui, je lui ai rendu compte. C'est lui qui a demandé, il a dit que je suis allé. Personnellement, j'ai pris Calonzo, on est parti voir le colonel Tiebouro. pourquoi vous avez rendu compte au général Baldé ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Le général Baldé, c'est mon chef. Et c'est là où se trouvait Calonzo. Oui, c'est mon chef, je l'ai rendu compte. Comment vous expliquez ça ? C'est là où se trouvait Calonzo. Pourquoi vous lui fournissez des explications ? Pourquoi vous vous rendez compte ? Vous ne le saviez pas parce que vous n'êtes pas militaire. Je veux le savoir maintenant. L'armée, ce n'est pas une profession libérale. Il y a des astreintes et des contraintes. Quand vous êtes subordonné, vous vous placez dans votre position et le compte-rendu libère le subordonné. Quand vous ne rendez pas compte s'il y a des problèmes, les conséquences vous en prennent. Moi, j'ai fait mon travail et ça a été apprécié par mes chefs. Merci, M. le Président, M. le Président. M. Diahora, bonjour. Bonjour, Maître. Je ne suis pas long. Je voudrais intervenir sur cet aspect qui me semble très intéressant par rapport au colonel Tegro. Vous confirmez quand même qu'à l'époque, il n'était pas le commandant d'unité, n'est-ce pas ? De Pem3. Tegro n'était pas le commandant du Pem3, oui ou non ? Oui, il n'était pas le commandant du Pem3. Bien. Vous confirmez également avoir reçu, je parle du service, colonel Calonzo, et en tant qu'opégie au moment des faits, vous avez usé de vos liens pour régler cette affaire entre lui et le colonel Tegro. Vous le confirmez également ? Le service a reçu le colonel Calonzo, pas moi. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Par rapport au règlement de la miable, c'est vous qui avez... Je confirme ce que vous dites. Bien. Et vous confirmez également, vous vouliez le dire tout à l'heure, en répondant à l'une des questions de mon talentueux confrère, que ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait à vue. Vous le confirmez également ? Ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait à vue. Oui, mais je veux que vous soyez explicite sur ce point-là. En répondant à l'une des questions de mon confrère, vous avez dit que ce n'est pas qu'on est Tegro qui le gardait. Monsieur Calonzo a vue. Bon. Autrement, vous êtes d'accord avec moi que Calonzo était gardé à vue au PM3, n'est-ce pas ? Bon, gardé à vue là, moi, je ne vais pas tellement pour ça. D'accord. Sur le terme judiciaire ? Oui, oui, je sais. Mais on n'était pas dans le cadre judiciaire. Bien. Militairement, Monsieur Calonzo était retenu si le terme est bon au service le PM3, oui ou non ? C'est son chef qui l'a amené. Son chef qui l'a amené ? Oui. Bien. Et qui l'a reçu alors ? Qui l'a reçu ? C'est l'agent d'Amérique qui l'a reçu. Bien. Vous confirmez également que le Tegro n'était pas le commandant. Après avoir réglé cette affaire à la miable, vous avez rendu compte au recommandant Jeanne Abadé. Là, vous le confirmez ? Je le confirme. Bien. Je voudrais dire si vous êtes d'accord avec moi que vous avez rendu compte au général Abadé parce que c'est lui qui est votre choc hiérarchique. Oui ou non ? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec moi que vous avez rendu compte au général Abadé parce que sur dernier savait que le colonel Calonzo était retenu au PM3 ? Vous êtes d'accord avec moi aussi ? Non, il le savait. Bien. Il le savait. Bien. Alors, s'il savait que le colonel Calonzo était retenu au service spécial au service du PM3, je voudrais moi penser que vous pouvez être d'accord avec moi qu'il savait également les motifs pour lesquels M. Calonzo était retenu. C'est évident. Voilà. C'est évident. Bien. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec moi que si des questions de droits de l'homme étaient posées, s'il y avait, moi je sais que militairement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infraction militairement. Mais si ça se posait, si ça se posait, selon vous, ni vous, en tant qu'OPJ, qui, on pouvait demander, est-ce que celui qui a reçu ou bien celui qui a posé son problème au service entre les deux, entre celui qui a reçu la personne et la personne qui a posé le problème entre les deux, qui doit être demandé si le problème posait. heureusement que le problème n'a pas été posé et nous, quand on l'a su, on s'est élevé contre cette mesure qui portait un préjudice à Calonzo. Et heureusement, le colonel Tchiboura a compris et ça a été corrigé. Bien, nous ne sommes pas des militaires acceptés que nous utilisons des termes judiciaires. Est-ce que vous voulez dire les salaires des agents des services spéciaux, les salaires étaient logés au recommandement ou aux services spéciaux ? Les services spéciaux ont été, si vous voulez, le département a été un département des circonstances. Oui. Département des circonstances eu regard à ce qui prévalait. La lutte contre et le grand banditisme et le trafic de drogue. Sinon, quand vous prenez, ce qu'il pose comme acte, comme travail, c'est les attributions des services secourants, la gendarmerie et la police, tout chapeauté par la justice, mais c'était pour la circonstance. Bien. Alors, quand il dit détachement, je peux légèrement convenir avec lui, les salaires étaient à la gendarmerie. C'est le personnel de la gendarmerie et de la police qui se sont retrouvés à l'antidrogue. Très bien. Donc, vous conveniez avec nous que les agents qui étaient aux services spéciaux, c'était des agents en détachement, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec nous ? Bon, je vous dis que c'était la transition. C'était une circonstance, un contexte, un département a été créé. et pour meubler ce département, les officiers de police judiciaire ont été affectés dans ce service dans ce département. M. Jaurau, vous êtes notre témoin, c'est la défense qui vous a cité. Voilà. Puisque les agents qui étaient en détachement, la preuve est que leur salaire était au niveau de vos commandements. vous entrez dans les détails qui nous intéressent. C'est lui sous le commandement de qui l'intéressé est placé, c'est lui son chef direct. Et à l'époque, et à l'époque, après le colonel Kieboro, c'était le colonel Kalonzo. Bien, voilà. Je voudrais terminer pour dire que vous confirmez avec nous que le chef du rachet technique du colonel Kalonzo, c'était Kieboro, par voie de détachement. Et puisqu'il avait des problèmes à l'époque, comme vous-même vous l'avez dit, c'était normal militairement que le chef du rachet technique met l'agent à la disposition de son service d'origine pour éventuellement une correction. Vous êtes d'accord avec nous ? C'est votre interprétation, moi je ne le prends pas comme ça ? Je dis partiellement ce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Voilà, je ne suis pas d'accord. C'est bon. Je ne suis pas d'accord. Bien. Et Kabem, vous avez dit que ce colonel Mouchatigoro verbalement, vous l'avez dit ici, certainement, on a porté plainte verbalement mais pas écrit, vous l'avez dit, n'est-ce pas ? À cette barre, vous l'avez dit. C'est une... Moi, je ne l'ai pas interrogé. Il m'a expliqué la situation et j'ai contribué à ce qu'il recouvre sa liberté. colonel Djawra, vous ne l'avez pas interrogé, comment vous avez su cette difficulté avec son chef technique ? Je ne suis pas dans le cadre des PV. Je suis dans le circuit militaire maintenant. Vous avez su ce problème avec son chef technique parce que vous l'avez quand même interrogé. Vous l'avez demandé. Ces relations sont interpersonnelles. Interpersonnelles ? Oui. C'est entre nous trois. Nous sommes des amis. S'il m'a expliqué son problème, quand vous dites interroger, c'est comme si on soumettait quelqu'un à une audition. Non. Je l'ai vu en prison. Il m'a expliqué son problème. Il m'a confié sa préoccupation. C'est ce que j'ai porté vers Kébouro. Et je suis allé, j'ai insisté, il est là, il sait. Je l'ai fait penser à un ami, il sait personnel. Oui. Mon colonel, nous sommes devant le tribunal quand même. Les demandes que vous avez faites n'ont pas été faites en droit de service, n'ont pas été faites à la maison. Vous êtes au PJ. C'est en cette qualité que vous l'avez demandé et en tenant compte de vos liens, vous avez usé vos relations pour régler à la miable. C'est ça, non ? Non, je ne comprends pas. Non, je voudrais que vous compreniez vos relations personnelles qui ont été mises à contribution pour régler cette affaire à la miable. Affirmatif. En ce moment-là, M. le dossier-là n'a pas été traité pénalement, judiciairement. Je vais commencer par vous dire que nous sommes des profanes. il y a des règlements militaires internes que nous ignorons. Mais au temps où quelqu'un pensait que M. Calonzo a été séquestré ou il a été retenu contre son consentement, selon vous, pas vous, vous étiez au PJ. entre celui qui l'a reçu, la personne qui l'a reçu dans le cadre du service et la personne qui a posé son problème. Je ne peux pas le gérer, je mets à la disposition du service d'origine. Si une telle question se posait, selon vous, qui on peut demander ? Moi, je suis citoyen, même pas ça. Je porte à votre connaissance ma préoccupation et je mets l'argent à votre disposition. Vous saviez que le colonel qui appartient à la première promotion des officiers de police judiciaire de la gendarmerie à laquelle moi-même j'appartiens en 1998. Il connaît la démarche. Si tel était le cas, si tel était le cas, ce qui s'est passé entre eux, problème d'argent, il aurait porté plainte. s'il avait porté aussi le problème de la connaissance du commandement, pour que le commandement prenne des mesures, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais pour qu'il sorte, il a fallu son aval. Je suis d'accord avec vous. Lorsque vous avez rendu compte au général Badé, quelle a-t-il la réponse de ce dernier? Le compte rendu s'était déjà consommé. C'est le général même qui s'est intéressé au dossier. Le lendemain, quand moi je suis venu, le général a demandé le colonel Baouli. Mais ce dernier n'y était pas. Il a demandé la position du colonel Kalonzo. C'est moi qui lui ai dit. Il a dit, mon colonel, je venais vers vous. Moi-même, je partais vers lui. je venais vers vous pour vous rendre compte que le colonel Kalonzo n'est pas en prison. Hier soir, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Tchèbouro pour terminer les différents entrevues. Le général dit, tant mieux, c'est lui qui l'a amené. S'il a décidé ainsi, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Je parle là où il est longtemps et il suit. Je vous remercie, mon colonel. Merci, monsieur le président. Je vous en prie. On connaît Tamba Gabriel Diawara, maître, officier émérite. Je ne le fais pas pour vous flatter parce que nous avons en face un témoin très lourd. De l'autre côté, on vous a posé la question de... On s'est dit qu'on n'est pas satisfait du fait que vous soyez là, que vous n'avez pas fourni quelque chose comme témoignage. Est-ce que le fait que le colonel Calonzo soit dans les locaux du PM3, n'est-ce pas une vérité? Vous dites? Calonzo n'était pas dans les locaux du PM3? Si. Il était là-bas, non? Oui. Vous l'avez réuné là, non? Si. Est-ce qu'il était dans une procédure? Il n'était dans aucune procédure. Quand il n'est pas dans une procédure, ni plainte, ni convocation, le temps qu'il a passé là, est-ce que c'était régulier? Ce n'était pas régulier. Tout agent qui retient comme dans ces conditions, tout citoyen, est-ce que cet agent n'est pas poursuivable? Possible. Est-ce qu'il n'est pas poursuivable? Mais si, si, si. Il doit être poursuivre. Oui. Si Calonzo sort de là, a-t-on besoin d'une procédure par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un papier par rapport à ça? Non. A-t-on besoin d'un registre par rapport à ça? Non. Si Calonzo sort, c'est une faute? Non. Lorsque vous intervenez pour sa sortie, n'est-ce pas, au-delà du fait que vos relations sociales, personnelles, soient là, n'est-ce pas, une obligation de votre part de faire en sorte que Calonzo sorte de là? Est-ce que vous avez une preuve que Calonzo en dehors du PM3 et d'autres intervalles que Calonzo est allé ailleurs que PM3 et Priya? Je n'en ai pas. Est-ce que vous avez une ombre de Calonzo dans cette histoire de 28 septembre? Pas en tout cas, je ne sais rien de ça. Selon ce que vous savez. C'est rien. C'est à ce titre que vous êtes là, monsieur. Je ne sais rien. Merci bien. Monsieur le Président, messieurs les assiseurs, mon colonel. Maitre. Maitre. Et est-ce que vous savez que la commission d'enquête nationale avait eu à mettre en place des sous-commissions? Vous en étiez informé? Non, maître. Bon. Pour votre information, vous me permettrez de vous donner lecture d'une partie et d'un passage du rapport déposé par cette commission. Après avoir adopté son règlement intérieur, la commission a mis en place quatre commissions de travail en rapport avec les événements. Un, une commission chargée d'enquêter sur les préparatifs des événements du 28 septembre et des atteintes à la propriété. Deux, une sous-commission chargée d'enquêter sur les homicides et des corps et blessures volontaires enregistrées le 28 septembre et les jours suivants. Trois, une sous-commission chargée d'enquêter sur les agressions sexuelles, y compris le viol. Quatre, une sous-commission chargée de la recherche de l'identification des disparus. Vous, vous n'avez jamais appartenu à une sous-commission? Possible, mais on n'a jamais posé d'acte. Il y a des chefs, des gens, vous ne le savez pas? Non, je ne sais pas. Nous, on venait juste nous laisser dans la grande salle au Palais du Peuple et le temps passait. Il n'y avait pas d'équipe de travail constituée? Même s'il y en avait, moi, personnellement, je ne me suis pas tellement intéressé à ça et je n'ai pas été convié non plus à un travail. est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la méthodologie du travail de cette commission? C'est ce que je dis. C'était présidé par un magistrat, en l'occurrence, M. Syrma, un procureur. Il y avait beaucoup de magistrats aussi dedans, des officiers de police judiciaire, la police et la gendarmerie. mais nous qui étions à la raclette ou qui prenions de la queue, on était là. C'était juste pour certainement venir ameubler la commission. Moi, je n'ai rien fait. Il n'a jamais été invité. Si j'étais invité, j'allais travailler. C'est sûr. Là, ça me préoccupe personnellement, peut-être. Ça préoccupe le tribunal parce que c'est sur la base de ces rapports et sur la base du rapport de cette commission et celui de la commission d'enquête internationale qu'un pôle de juges d'instruction avait été mis en place. Donc, je vais continuer. Mais, contrairement à ce que vous dites, dans ces rapports, il est dit ceci. Dans l'accomplissement de sa mission, la commission nationale d'enquête indépendante a adopté la méthodologie suivante. Recherche documentaire, audition, audience publique, visite de terrain, consultation. Vous, personnellement, avez-vous participé à des recherches documentaires ? Maitre, rien. Sinon, je ne l'aurais pas caché. Je n'ai pas de secret pour ça. Je vous poserai toujours des questions. Avez-vous participé à des auditions ? Absolument rien. Avez-vous participé à des audiences publiques qui étaient couvertes par des médias privés ? Non. Et publics ? Non. Comme le rapport le dit ? Non. Avez-vous participé à des visites de terrain ? Non. Non. Avez-vous procédé à des consultations ? Non. Et quel était vos rapports avec les autres membres de la commission ? Comment ça s'est passé là-bas ? Ou bien la commission n'avait aucun rôle précis à accomplir de façon pratique, de façon pragmatique ? Je ne comprends pas. Quelle était la raison d'être de cette commission, mon colonel ? Non. La commission a été constituée. Comme je l'ai... Il y avait combien d'officiers de police judiciaire rélément de la gendarmerie ? Puisque vous êtes gendarme. Voilà. Il y avait combien d'officiers de police judiciaire qui évoluaient au sein de cette commission d'enquête nationale et indépendante qui rélévaient de la gendarmerie, bien entendu ? Oui. Je ne retiens pas le nombre, mais il y en a qui sont décédés, comme le colonel Antoine Dramou-Cocque, paix à son âme. Il y en a qui sont en activité, qui sont en service à la gendarmerie, mais je ne peux pas dénombrer. Mais il y a une liste. Il y a la liste. Ça pouvait faire 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 50 ? Combien ? Oui, c'était nombreux, pas la gendarmerie seulement. C'était une grande liste. Ça pouvait faire 50 personnes ? Non, 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 ça c'est excessif. 20 personnes ? Je ne peux pas préciser, maître, sinon je vais mentir. Et est-ce que vous savez que dans le cadre de sa mission, la commission a eu à entendre à recevoir les personnes, si après, j'ai lié, des ministres, des officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie, des officiers de police, des leaders des partis politiques, des responsables politiques, des maires des communes, des directeurs nationaux, des religieux, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des secrétaires, des responsables, des structures indépendantes, des citoyens victimes ou témoignent, au total, la commission... Nous étions députés, mon madou. Léton, à l'époque, ce n'était pas grand-chose. Et pour la rédaction du rapport qui a suivi les travaux de cette commission, avez-vous été associé ? Non, non, non. Vous n'avez pas été associé ? Pas du tout. Pas du tout. Quels sont ceux qui ont rédigé ces rapports ? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Là. Oui, je ne sais pas. Votre comparution crée vraiment un véritable problème. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Je voudrais demander à mon colonel qui est l'adjoint direct de colonel Baouri. L'adjointe du colonel Baouri à l'époque, c'était le colonel Fatoumata Liopou. Fatoumata Liopou. Ah bah. Du quoi bien ? Je commence d'abord par vous remercier pour votre voilà parcours atypique. Merci, M. le Président. Vous faites partie vraiment des gendarmes que moi, personnellement, j'apprécie. Alors, est-ce que lorsque vous avez été nommé, le Kmanam est resté à son poste ? Non, elle a été remplacée sur la même décision. Je suis arrivé avec le lieutenant Morley Kamara qui auparavant était le secrétaire du service qui a été mon premier adjoint. Ok. Et actuellement à Bokeh comme commandant de groupement. D'accord. Le jour du 28, est-ce que vous étiez au PM3 ? Affirmatif. Toute la journée ? Oui, toute la journée. Quelle était la consigne que vous avez reçue ce jour-là ? Non, il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique ou de particulier. Donc, le 28, il y avait des personnes en garde à vue dans vos violons là-bas ? Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y avait des gendarmes aussi qui étaient là ? Oui, c'est possible. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient mélangées. D'accord. On envoyait des militaires, des gendarmes en punition et des civils aussi en attente d'être déférés vers les tribunaux de première instance. Est-ce qu'une équipe a quitté dehors pour venir vous rencontrer et vous demander de mettre le collègue Calozo à sa disposition pour aller ce jour après une mission ? A votre connaissance ? À ce que je sache, non. Je ne l'ai ni appris ni su. D'accord. Ni vu. Autrement dit, est-ce qu'un seul interpellé est placé en garde à vue ou suspect avait pu quitter le violon ces jours-là pour se mêler aux événements qui se passaient au stade ? Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui signifie que tous les suspects ou les mis en cause qui étaient dans vos violons, personne n'est sorti. Ce n'était même pas possible. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas une rive. Oh ! Ce n'était pas possible. D'accord. Pas du tout. Alors, toujours dans notre souci d'éclairer la religion du tribunal ainsi que le parquet d'ailleurs, le procureur presse au tribunal avait adressé un courrier à monsieur le commandant de la brigade de recherche de Matam. Le courrier date du 18 novembre 2022. Je voudrais porter la réponse de ce service à votre connaissance en partie et provoquer votre réaction. Je n'étais pas là. J'étais à l'étranger. Attendez, s'il vous plaît. Attendez la question. Ok. Donc, ce courrier en réponse disait en 2020, la direction des investigations judiciaires PM3 a été dissoute au profit de la section de recherche de la Génarmerie nationale avec pour commandant le colonel Abdoulrahim Baldé. À l'avènement du CNRD, la section de recherche a été érigée en direction centrale des investigations judiciaires de la Génarmerie nationale et délocalisée en novembre 2021 à la Villa Transys. Pour toute information, en définitif, nous nous serions en mesure de satisfaire à votre demande car nous ne possédons aucune archive sur le PM3 d'alors. Pour toute information relative à ce fait, nous vous suggérons de bien vouloir entrer en contact avec le commandant de l'ancien PM3 colonel Baouri et colonel Tamba Gabriel Jawara. Ce courrier est signé par le capitaine Ali Badra Silla. est-ce que vous savez que vos successeurs ont indiqué que c'est vous qui pouvez mieux éclairer la religion du tribunal ? Ali Badra Keta. C'est écrit Ali Badra Silla. Non, je ne le connais pas. Ali Badra Keta. C'est l'escadron mobile numéro 3. Non, c'est plutôt la brigade, non, c'est plutôt le commandant de la brigade de recherche de Matam qui a donné cette réponse. Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est là, le capitaine. Voilà. Ok. Donc, lui, en réponse au courrier de M. le procureur dit que vous êtes mieux placé pour éclairer la religion du tribunal. Si oui ou non, le 28, le colonel Calonzo était en prison ou pas ? Je ne peux pas préciser pour dire que le 28 était en prison, mais ce que je peux confirmer, je le rétais, il est passé au PM3. En plus, moi, je suis venu au PM3 vers la fin de l'année 2009. Je ne peux pas décrire le contexte ou l'ambiance qui y régnait à l'époque. Pratiquement, il n'y avait pas d'archives quand nous quittions le PM3. Le PM3, je l'ai dit, tantôt, était dans une vétusté indescriptible des bâtiments coloniaux mal entretenus et qui tombaient. C'est ce qui a prévalu à la délocalisation de cette unité pour Matam. Très bien. et le PM3 de Matam a été dissous dans les conditions que je ne décris pas aussi. D'accord. Parce que Rahim, il ne m'a pas remplacé. c'est la section de recherche qui s'est subtituée au PM3. D'accord. Il n'y a même pas eu de passage entre nous. D'accord. Au lieu qu'un autre commandant ne vienne comme directeur des investigations, c'est la section de recherche qui a été installée sur ce site et moi, j'ai été nommé inspecteur technique de la gendarmerie. Bien. Et tous les documents, nous avons laissé les documents sur place. D'accord. Mon colonel, le commandant Baouri qui était votre chef au PM3, vous confirmez qu'il était parti à l'extérieur pour des soins. Je le confirme. C'est à son retour que vous avez été nommé ou pendant qu'il était à l'extérieur ? C'est pendant qu'il était à l'extérieur que j'ai été nommé commandant du PM3. Entre son départ et sa nomination, il ne sait pas si combien de temps à peu près ? Il ne peut pas. Surtout qu'il est vivant. Tout ce que je dirais ici, ce serait de l'imagination. Un mois, deux mois à peu près ? Des fois, il pourrait faire un mois parce que c'était souvent une visite médicale qu'il effectuait à l'étranger. Vous étiez au courant le jour de son départ ? Non, 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 Je n'étais pas son adjoint, on n'était pas... Et le jour de son retour ? Le jour de son retour, j'étais déjà commandant du PM3. Qui vous a passé le service ? Le service m'a été passé par son adjointe. Mais en prenant service, le colonel n'y était plus ? Le colonel n'y était plus. Et ça a été organisé par les ressources humaines et l'inspection technique à l'époque. Le feu colonel Balamou était inspecteur technique. Et le feu colonel Abou était chargé des ressources humaines. D'accord. Bon, voilà ce que le colonel Calouzo déclare. Et vous allez apprécier s'il le faut, en tant que témoin. Avec la permission de M. le Président. Le colonel dit qu'il est inculpé pour des faits de causes et blessures volontaires, tant, tant, excusez-moi, corps au moment des événements du 28 septembre 2009 pour lesquels il est inculpé, il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009, soit plus de 3 mois au peloton numéro 3 matame sur instruction du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la Génarmerie nationale à l'époque. Qu'il y était détenu pour des faits des détournements portant sur un montant de 48 millions de francs guinéens suite à la plainte déposée contre lui par son chef colonel Moussa Tchèvro-Kamara. Que plusieurs personnes peuvent témoigner sa détention au PM3 au moment des événements du 28 septembre 2009. Notamment, colonel Mamadou Ouryba, commandant du peloton à l'époque et actuellement à la retraite, colonel Tamba Gabriel Giawara est l'actuel haut commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Que d'ailleurs, c'est à sa sortie le 6 novembre 2009 qu'il a été nommé conseil militaire à la société Frigia qu'il a rejoint le lendemain, soit le 7 novembre pour servir jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle il a été relégué et mis à la disposition du haut commandement de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Est-ce que maintenant, vous savez que c'est le 6 qu'il a été libéré, le 6 novembre ? C'est lui qui le dit. Je crois que ma mémoire n'est pas aussi défaillante jusqu'à ce point. Le 6 novembre ça me paraît perplexe. ce que je sais et je reviens sur mes mots, sa sortie est antérieure à ma nomination comme directeur, comme commandant du bureau des investigations judiciaires à l'époque. J'étais lieutenant. j'étais lieutenant et je crois j'ai été nommé au mois d'octobre. Vous avez parlé de la date ici. Notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre à sa sortie et le lendemain comme vous l'avez dit nommé conseiller militaire à la société Frigia. et le lendemain même le 7 novembre il a rejoué le poste 2009 où il a travaillé jusqu'en 2010 le 10 août date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire avant le 6 novembre il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer ? Je ne je ne conteste pas mais moi quand le colonel Kalonzo sortait de la prison c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3 et j'étais lieutenant j'ai été nommé commandant directeur du bureau des investigations j'étais lieutenant j'étais lieutenant et lui il n'était plus au PM3 et il est sorti au moment où le colonel Baouri était et le jour que le journal m'a appelé je ne me rappelle pas mais c'était un week-end il a dû sortir un samedi ou dimanche il sait c'est un week-end moi je suis venu au bureau je ne l'ai pas trouvé en prison le journal m'a appelé je l'ai rendu compte c'est le colonel Baouri qui était il était mal étranger c'est Baouri qui était commandant du PM3 certainement il s'est trompé sur la date mais non voilà je suis mort du cul sur ça le colonel Baouri lui-même interpellé par Voidussier versé dans le dossier de la procédure le colonel Baouri Mamadou Ouriba déclare je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de pelétons au PM3 le colonel Calonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais de coup du colonel François Béavogui chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale à l'époque suite à la plainte du colonel Moussa Kibro Kamara cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service c'est ce que déclare Mamadou Ouriba oui mais maître le colonel Baouri il sait que le colonel Baouri il sait qu'un officier c'est pas un billet de cour qu'on met sur un officier un si c'est un billet d'arrêt ou un billet de cour pour sa sortie on exige la levée de cour on exige la levée de cour ça c'est la nouvelle génération oui la levée de cour si on met 4 jours sur l'intéressé à l'expiration du 4ème jour vous envoyez la levée de cour et moi je l'exigeais au PM3 si la levée de cour ne venait pas je libérais les gens vous êtes chef de service vous mettez un billet de cour pour 4 jours les 4 jours expirent vous continuez à laisser l'intéressé en prison c'est un abus d'autorité je libérais en tout cas de toutes les façons il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Chebro Kamara un plan déni et encore punition et un billet de cour c'est contradictoire voilà donc le colonel Mamadou Ouliba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009 sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement mais en quittant Kalonzo était toujours en prison ça c'est ce procès verbal d'huissier interpellé c'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Tamba Gabriel Diawara quand dites-vous le colonel Baouri il a effectué deux déplacements à l'étranger deux déplacements c'est le deuxième déplacement c'est le deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu non le déplacement du 27 il a bien précisé le 27 septembre il est parti au Maroc et en quittant Kalonzo était en prison voilà est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne selon vous non non il faut le croire parce que c'est ce que j'ai dit quand Kalonzo sortait il n'était pas là il était à l'étranger moi quand on me nommait il était à l'étranger c'est ça d'accord c'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Kalonzo l'amener chez Tchibourou parce que Baouri était absent c'est ça voilà maintenant que Baouri lui-même dit qu'il a voyagé le 27 et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Kalonzo rencontrer le colonel Tchibourou bon maître je ne est-ce que je tiens beaucoup à ce que je dis oui parce que je ne veux pas nous-mêmes je ne veux pas mentir nous-mêmes au moment où vous êtes parti vous étiez parti rencontrer le ministre Tchibourou à l'époque le colonel Baouri était à l'extérieur pour des soins vous avez offert vos offices en tant que camarade oui sinon il y a madame vous avez dit son nom oui oui voilà donc en ce moment précis le 27 Baouri était au Maroc est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche ou le 29 le premier le 28 je n'ai pas effectué de vous n'êtes pas sorti non 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 je viens au service voilà le colonel Baouri n'est pas sorti le 28 parce que si vous vous êtes déplacé est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28 c'est possible c'est pour ça j'ai mis dans la fourchette là il ne peut pas en tout cas le colonel Baouri n'était pas là il n'était pas là il n'était pas là il n'était pas là c'est dans la fourchette là que je mets mais je ne veux pas et quand le colonel Baouri quand j'ai dit un truc je ne veux pas quand le colonel Baouri est revenu est-ce que vous l'avez rendu compte de votre démarche le colonel Baouri oui quand il est revenu je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas c'est ça une raison de plus j'étais le chef je n'avais plus de contrat à lui faire mon général pardon je souhaite le grade de général je sais que ça va arriver s'il plaît adieu mon colonel si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements du 28 vous pouvez le laisser partir de façon générale un maître si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements du 28 et il est passé par votre cercle vous pouvez le laisser partir ce n'est même pas possible ça c'est possible ce n'est même pas possible c'est pas possible si vous savez que le colonel Calonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission oui ou non allez-vous je l'aurais déféré c'est clair je l'aurais déféré ou bien sur mon serment et ne l'a pas échappé sur la morale je l'aurais déféré voilà on reconnaît ça de vous quand même les mots me manquent je vous remercie monsieur le président merci merci monsieur le président je ne voudrais pas intervenir mais mon colonel maître avec la permission du tribunal la défense du colonel le premier je voudrais vous remercier pour votre déplacement et surtout la logique et la cohérence avec laquelle vous vous exprimez par devant ce tribunal merci mon colonel maître est-ce que vous savez que vous n'êtes pas venu par devant ce tribunal pour émettre un avis sur la régularité ou non de la rétention ou le mise en arrêt du colonel Ibrahim Akamara de Kalonzo vous le savez oui ou non je le sais je le sais vous êtes un officier de police judiciaire à Guéry ce parquet est allé jusqu'à vous demander sur votre rôle à un moment donné qui pouvait consister à visiter les lieux de placement garde à vue oui ou non même ces endroits dans ces différents commissariats et services de police et de gendarmerie oui ou non ces différents services sont sous l'autorité sous la direction également du parquet ministère public oui ou non le parquet assure la direction de la police judiciaire c'est évident ce parquet le parquet de Dixine qui vous pose cette question là est-ce que s'il s'était intéressé à cette situation oui ou non il pouvait l'avoir à travers le parquet de Kalonzo oui ou non bon à l'époque je n'ai pas de réponse à sa maître oui c'est vrai c'est votre supérieur mais ici le parquet est parti point barre et il ne peut pas vous poursuivre pour ça donc je reviens au débat et on vous a posé la question de ce que vous savez des événements du 28 septembre vous avez dit ce que vous devriez dire mais nous on vous a fait venir pour des motifs précis pour des raisons précises et pour des réponses concises et nous les avons le tribunal a aussi les réponses en tout cas aux questions qui vous sont posées je veux vous demander la partie civile de l'autre côté est aller jusqu'à vous dire est-ce que en rentrant soit dans un violon ou dans une salle au fait des jeux de mots parfois qu'ils ne maîtrisent pas mais moi je vais vous parler en termes militaires concernant le colonel Ibrahim Kamara dit qu'allons-nous au moment des faits en tant que capitaine oui ou non et étant d'ailleurs l'arjoint du colonel Moussa Tchegoro Kamara oui ou non il pouvait la décision de le mettre aux arrêts pouvait être ordonnée soit par le le recommandant à l'époque ça n'existait pas il n'y avait pas encore ça n'avait pas été érigé en recommandement mais par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale ou le chef d'état-major adjoint oui ou non s'il devait faire l'objet de mise aux arrêts oui ou non ça pouvait être ordonné soit par le chef d'état-major ou le chef d'état-major adjoint oui ou non en 2009 non parce que le colonel Ibrahim Kamara était placé pour fonction auprès du colonel pour le service auprès du colonel Kieboro c'est lui qui était son chef direct qui pouvait évidemment prendre des mesures ou ordonner au commandant de prendre des mesures au cas où il violerait un règlement du service militaire ce qui est du fonctionnement maintenant de l'antidrogue du service ça c'est autre chose mais le cadre militaire le colonel à l'époque il pouvait ordonner au commandant de prendre des mesures contre le capitaine bien et s'il ordonne s'il donnait en sa qualité de ministre et d'ailleurs supérieur hiérarchique de colonel Ibrahima Kamara dit Calonzo s'il ordonne au chef d'état majeur de la gendarmerie ou à l'arjoint si ce dernier établissait un biais d'arrêt oui ou non ça pouvait être exécuté si c'est clair bien dans le cas de l'espèce la défense de Calonzo est très à l'aise dans ce procès et le tribunal est édifié par rapport à tout ce qui a été développé ici il a été dit soutenu et établi d'ailleurs que monsieur Ibrahima Kamara dit Calonzo a duré a mis beaucoup de temps au PM3 oui ou non vous le confirmez je le confirme je le confirme oui ou non quel que soit le temps ça fait longtemps certes oui ou non au moins la première fois que vous l'avez vu au PM3 oui ou non c'était avant le 28 septembre 2009 oui ou non bon ne m'amenez pas dans cette précision je sais je l'ai dit c'est dans la fourchette du mois d'août au mois de septembre oui du fait d'ailleurs qu'il a mis du temps c'est ce qui m'a poussé à aller voir le colonel Kigoro oui si c'était une simple punition il n'allait pas m'intéresser à ça oui mon collègue vous voulez là où vous m'amenez je ne veux pas que vous m'amenez à mentir mon collègue je ne vous amène nulle part si nous prenons le mois d'août mois d'août mois de septembre les faits qui sont poursuivis se sont déroulés le 28 septembre le 28 septembre ça veut dire que août tout le mois de septembre presque ça ne restait que trois jours avant que le mois de septembre ne finisse moi je ne sais pas ça c'est ce que j'ai dit je maintiens ça oui oui non oui je suis d'accord mais on évolue de façon simple mais au moins est-ce que vous êtes d'accord et vous confirmez par devant ce tribunal que au moins vous vous rappelez que le temps mis par monsieur le colonel Ibrahima Kamara Di Calonzo dans ces locaux là dépassait largement tout cadre en tout cas le cadre d'une procédure judiciaire ou disciplinaire oui ou non avec le temps que vous avez vu qu'il a fait oui ça dépassait largement oui est-ce que vous pouvez le dire à haute et intelligible voir devant ce tribunal pour que son attention particulière et que cela soit acté dans le primitif même un jour de plus même une heure de plus que le délai légal c'est trop un jour de plus c'est trop oui alors je ne peux pas aller au délai légal je dis qu'il a mis du temps il a eu du je suis formel il ne peut pas changer oui mon colonel moi je moi je suis parfaitement d'accord avec vous mais sauf que nous sommes en train de poser des questions à un officier de police judiciaire très aguerri mais par rapport à des événements qui se sont déourlés il y a de cela au moins plus de 12 ans c'est extrêmement important en 2009 au moins nous savions combien de fois les services fonctionnaient est-ce que si c'est vous qui avez eu à travailler dans son dossier comme officier de police judiciaire oui ou non vous aurez pris toutes les dispositions pour laisser toutes les traces écrites tant de sa rentrée que de sa sortie oui ou non vous l'aurez fait c'est clair mais vous vous ne l'avez pas fait est-ce que le simple fait de le voir ce n'est pas des circonstances de fait ou bien est-ce que c'est en vertu de cela que vous comparissez par devant ce tribunal ou bien c'est parce que vous avez eu à poser des actes comme en votre qualité d'officier de police judiciaire moi je me dis que certainement j'ai été cité comme témoin par le colonel avec lequel j'ai échangé et je lui ai dit il le sait il est là il l'entend je ne m'entirais pour personne bien merci merci mon merci mon colonel mon colonel est-ce que vous avez eu à parler avec lui avant d'être là non j'ai parlé avec lui ils m'ont cité comme témoin j'ai parlé avec maître Béat parce que j'étais en Côte d'Ivoire je les ai dit si vous me faites venir c'est pas pour vous faire plaisir ce que je sais c'est ce que je dirai je ne me dis dirai jamais je tiens à cette crédibilité ça je tiens à ça je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne veux pas dire et que demain ah non c'est le colonel qui a dit ça c'est pas possible vous pouvez continuer oui et voilà heureusement vous vous rappelez du commandant Kader il y a beaucoup de Kader à la gendarmerie oui est-ce que il y a Kader qui a Kinder comme préfère qui était au Bata qui était au Bata ah oui 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 qui était tout le temps recherché soupçonné dans les mouvements oui oui vous vous rappelez si si est-ce que est-ce que vous 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 rappelez qu'en 2009 aussi il avait été retenu il était également dans les locaux je sais n'est-ce pas je sais vous l'avez vu là-bas n'est-ce pas aussi si est-ce que c'est vous qui l'avez conduit là-bas non il a fait combien de temps selon vous beaucoup de temps aussi ah oui il a dit beaucoup de temps beaucoup de temps oui ou non c'est une preuve c'est la preuve éloquente de ce que oui vous dites ici et de ce que le bras de la camara dit galozo a dit par rapport au temps excessif non 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 il a mis beaucoup de temps beaucoup de temps il a fait plus de 2-3 mois bien et est-ce que est-ce que vous 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 rappelez de d'un vendeur d'un distributeur de de romans monsieur Gallo bon je voudrais pas citer son nom mais vous faites d'accord je veux un peu bon d'accord moi je passe au trop mon collègue mon collègue et vous dites que si le tribunal se refaire si le parquet se refaire et si nous on se nous on se refaire à la date de la nomination du collègue Brana Camara comme conseiller militaire que ça règle toutes les toutes les questions de date oui ou non vous confirmez que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été nommé là-bas ou parti dans sa nouvelle fonction en tout cas c'est le lendemain qui me l'a dit bien vous confirmez également que c'était un week-end aussi oui je vous précise que le 7 novembre 2009 c'était un samedi un week-end le 7 novembre 2009 c'était un week-end le 1er novembre c'était un dimanche certainement le jour où vous êtes passé au grade de capitaine et monsieur Kamara a dit que c'est le 7 il a réjoint son poste à Afria est-ce que vous vous pouvez avec le temps oui ou non vous pouvez oublier la date à laquelle vous avez j'ai trompé les dates oui 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 vous savez moi je ne moi je ne discute pas beaucoup les questions de dates mais le problème le 6 novembre les questions de dates les questions de dates je suis sûr si même pas nous même le tribunal ne saurait se fier trop parce qu'il y a eu des questions ici même si on posait on demandait au parquet tout à l'heure à quel moment à quelle heure il a posé cette question là il peut ne pas être il peut ne pas être convaincant moi je veux simplement que nous soyons situés dans le temps et dans l'espace c'est tout les questions de dates est-ce que si vous saviez que par rapport à tout ce que vous avez fait pour le règlement du démêlé entre colonel Tchogoro et colonel Kalonzo si vous saviez que cette question allait vous être posée oui ou non vous seriez mis à l'abri en ayant tous les éléments matériels avec vous oui ou non bien naturellement et vous confirmez quand même que le 27 à la veille des événements du 28 septembre que le commandant du PM3 à l'époque commandant Baouri a fait un déplacement à l'étranger au moins à la veille ça peut ne pas être juste vous mais à la veille je l'ai appris mais je sais qu'il a voyagé oui oui parce que vous ne pouvez pas dire c'est la date exact c'est pourquoi je sais qu'il y a certains mois j'ai été nommé à son insu bien et là où ça se recoupe oui oui moi je vous comprends je vous fais je vous fais entièrement confiance et ce qui est logique également et cohérent s'il est établi que vous avez réussi à régler le différent entre le ministre Tchegoro et Kalonzo si vous avez réussi à régler le différent là en l'absence du commandant du PM3 oui ou non oui ou non ça suppose que vous aviez des pouvoirs susceptibles de pouvant vous permettre d'effectuer une telle mission oui ou non je ne suis pas c'est à dire je veux dire pendant que le commandant du PM3 n'est pas là vous vous n'êtes pas commandant vous n'êtes pas adjoint vous n'avez pas reçu pouvoir de commandant ni de l'argent de régler mais en tant que officier de police judiciaire ayant constaté une histoire de malentendu entre un de vos camarades et un de vos aînés si vous vous réussissez à régler cette histoire en l'absence du commandant étant donné que ce n'est pas vous qui l'avez placé ou qui l'avez mis aux arrêts oui ou non vous ne saurez réussir cette mission qu'en vertu au moins d'un certain nombre de pouvoirs oui ou non n'est-ce pas oui est-ce que ce n'est pas en vertu de ces mêmes pouvoirs que vous vous êtes permis de rendre compte au chef d'état majeur de la gendarmerie n'est-ce pas bon oui logiquement le colonel bauri était mon chef oui mais le général balde oui le colonel qui est bourré moi sommes des camarades nous appartenons à la même promotion oui moi je sais ce truc là qui a un peu joué dedans oui moi je sais c'est pourquoi je ne veux pas aller dans mes connaissances personnelles moi je veux rester dans les faits moi je ne veux pas rester je ne veux pas aller sur ce terrain ce que je veux dire le service là est-ce que vous pouvez accepter de nous dire PM3 ça veut dire quoi pour au moins même ce parquet là ou ce peuple là ça signifie quoi PM3 c'est une ancienne appellation depuis la révolution oui on disait PM3 peléton mobile numéro 3 il y avait le PM1 PM2 PM3 ainsi de suite bien c'était une ancienne appellation qui a perduré et les gens ont toujours ça en tête oui mais oui effectivement ce peléton mobile à l'époque oui ou non était aussi avait aussi une certaine mission disciplinaire à l'égard des des hommes des militaires des gendarmes oui ou non c'est évident c'est évident comme une forme de police militaire à l'époque ça jouait les deux vous refusez les police militaire c'est ça que le parquet là ne comprend même pas dans le fonctionnement du PM3 à l'époque et je vous les deux voilà mongolel vous confirmez que après avoir réussi à régler le démêlé entre les deux vous avez rendu compte au chef d'état mazo de la gendarmerie oui n'est-ce pas oui est-ce que vous êtes d'accord avec moi que certainement que en en dehors de vos relations de promotion entre vous l'ancien chef d'état mazo de la gendarmerie Colol Tchogoro qui était ministre oui et Calonzo et notre ancien en dehors de ces relations là est-ce que il existait il pouvait exister d'autres moyens ou d'autres mécanismes qui pouvaient vous permettre de rendre compte de des oeuvres effectuées entre les deux au chef d'état mazo de la gendarmerie est-ce que c'était possible je ne pouvais même pas m'élever contre la décision de son incarceration bien c'est les relations qui ont prévalué bien vous avez connu François Béavogui vous vous rappelez c'est mon ancien France et mon ancien en 2009 il est à quel moment il est resté un recommandant jusqu'à quel moment vous vous rappelez je crois en 2009 ou toujours en 2009 2009 mais est-ce que le jour le mois vous pouvez vous rappeler vous ne pouvez pas vous rappeler de ça pas du tout n'est-ce pas non mais est-ce que vous vous rappelez qu'un jour le chef l'ancien chef d'état majeur de la gendarmerie balde est-ce que vous est-ce qu'il s'est rendu à votre service et au cours de laquelle visite il a demandé de régler des situations en détention ou en rétention excessive notamment du cas d'une prime à camarade calongeaux est-ce que vous vous rappelez non non parce que le général balde à l'époque nous nous sommes allés à matam le colonel est-ce que vous vous souvenez de cela c'est pas arrivé une autre question c'est pas arrivé c'est bon on va aller vite on va aller en finir maintenant le 28 vous confirmez que le 28 septembre vous ne pouvez pas vous confirmez que c'est pas le 28 septembre monsieur Vraim Akamara a été libéré de Calongeaux le 28 moi j'étais au service c'est pas ce jour là non 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 merci monsieur le président vous aviez déjà posé des questions s'il n'y a pas de questions s'il vous plaît est-ce qu'il n'y a pas de questions de l'autre côté il n'y a plus de questions de l'autre côté allez-y de nouvelles questions maintenant au commandant Baouri tout à l'heure le voyage le séjour de Baouri médical il a précisé que Baouri aurait déclaré que c'était le 27 qu'il a fait le déplacement sur l'étranger ça c'est évident vous ne dites rien par rapport à ça je ne dis rien par rapport à ça la date non mais je sais que mon chef de service à l'époque a effectué un déplacement à l'étranger et c'était le 27 c'est possible donc c'était l'approche du mois de le 28 c'est possible parce que quand Calonzo quittait la prison il n'était pas là il est évident qu'il n'y a pas eu de sortie au PM3 le 28 une autre question non c'est bon non 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 alors donc c'est évident c'est évident c'est évident Mordicus je maintiens s'il vous plaît merci monsieur le président j'en ai terminé attendez les questions bien oui monsieur le président une nouvelle préoccupation monsieur Dioura maître suite à l'intervention de maître Béat vous confirmez que le biais d'arrêt il a parlé de biais de coup mais il semble que c'est le biais d'arrêt qui a été émis contre colonel Colonzo a été fait par le commandant Adjet de l'époque vous le confirmez je ne sais rien de ça je vous remercie monsieur le président vous pouvez disposer monsieur Gawara des lunettes de soleil on veut on veut voir les lunettes n'ont pas changé ma physionomie on veut voir vos yeux au moins en vous adressant au tribunal c'est des lunettes de soleil vous avez je vous en prie monsieur le président nous avons des pièces à communiquer ces pièces sont relatives à des déclarations qui ont toujours été faites ici concernant le capitaine Moussa Dadis Kamara qui n'a pas fait preuve de compassion à l'égard des victimes nous avons ici avec nous monsieur le président à moins que vous ne vouliez suivre le reste de l'audience vous pouvez partir très rapidement bon si vous avez fini est-ce qu'on va vous laisser parler vous avez déjà ce que la défense a reçu voilà pour donner à la défense aussi voilà vous avez communiqué tout le monde va prendre s'il vous plaît si le tribunal ne trouve pas nécessaire on préfère se limiter là monsieur le président voilà on voudrait juste apporter cette précision pour la bonne marche de la procédure vous n'avez pas reçu oui merci monsieur le président au même moment on signifiait la citation à comparer au colonel Gabriel s'il vous plaît allez-y merci je disais qu'au même moment qu'on signifiait la citation à comparer au colonel Tamba Gabriel nous avons fait autant pour le colonel Tal Agibu Tal parce qu'il y a un de nos clients ici l'agident Mamadou Alou Keta qui avait sollicité sa comparaison parce que le jour du 28 ils étaient ensemble dans leur pick-up ils disaient qu'ils n'étaient pas descendus et les autres ont soutenu le contraire donc l'huissier bref a effectivement rencontré le colonel Agibu c'était le mercredi vers 17h le colonel Agibu était prêt à comparaître mais il a bénéficié d'une bourse pour l'extérieur et il devait quitter le lendemain pour 6 semaines en concertation avec nos clients il a demandé alors qu'on puisse servir à son adjoint qui est un certain Sana Samura qui serait le commandant du kilomètre 36 pendant que nous étions là l'huissier était là-bas il a dit à l'huissier de déposer l'acte au commandement donc si ces formalités sont accomplies nous aurions suité très respectueusement monsieur le président messieurs les assesseurs dans l'intérêt de notre client Ali Oketa que votre tribunal accepte que le colonel Sana Samura s'il reçoit l'acte aujourd'hui puisse être entendu comme témoin dans cette affaire je vous remercie d'abord le tribunal ne sait pas quand est-ce vous voulez vous voulez que la personne que vous avez citée comparaisse devant devant lui pour être entendue demain vous fixez une date le tribunal n'est au courant de rien je pense que les choses ne se passent pas comme ça nous proposons monsieur le président s'il vous plaît on ne va pas en faire un débat je pense que vous même vous avez dit la dernière fois vous avez toujours insisté vous avez un témoin à faire venir et ce témoin est venu aujourd'hui si vous vouliez faire venir beaucoup de personnes vous auriez dû le dire au bon moment que toutes les personnes puissent venir vous ne pouvez pas attendre qu'on finisse d'entendre le témoin que vous avez cité qu'on finisse de l'entendre et que vous nous parliez d'un autre témoin que vous aurez signifié encore un acte pour qu'il puisse venir déposer demain ce n'est pas possible donc s'il vous plaît ce n'est pas un débat ce n'est pas notre accusé pas le même je pense qu'on a fini avec vous il faut qu'on évolue s'il vous plaît vous connaissez la démarche mieux que ce tribunal d'accord on s'arrête à votre sagesse surtout que la dernière fois on a donné la parole à tout le monde s'il vous plaît on a fait on a donné la parole à tout le monde la semaine passée ceux qui avaient des témoins à faire venir vous nous avez cité un seul ce dernier est venu aujourd'hui on finit de l'entendre vous nous parlez d'un autre ça ne peut pas continuer comme ça si chacun devait faire la même chose comment ça laisse passer je pense que je pense qu'on vient d'entendre pour le moment le dernier témoin pour le moment parce que le tribunal peut décider de faire venir des gens à tout moment et est-ce qu'on va passer à une autre étape monsieur le président s'il vous plaît cette question est réglée on nous a j'ai fini avec vous merci monsieur le président on a déjà on nous a où il est produit au dossier beaucoup de cédés ça avait été l'objet de beaucoup de discussions au début et le tribunal avait dit qu'au moment opportun ces cédés allaient être visionnés par tout le monde et je pense qu'on vient maintenant à cette phase on va pouvoir connaître le contenu de ces cédés mais pour l'instant on va attendre à ce que la salle soit préparée pour ça et c'est pourquoi on va on va laisser le soin aux techniciens de faire ça pour la semaine prochaine on va mettre cette semaine les deux jours de demain à profit pour pouvoir effectuer cette tâche et à partir de lundi prochain on va pouvoir visionner ces cédés ou au moins les auditionner parce qu'il y a des cédés certainement qui doivent être des audios et certains qui seront certainement des vidéos donc la semaine prochaine on va procéder à cela monsieur le président oui maître bon nous avons une demande à présenter la demande monsieur le président comme ça fait toujours l'objet du débat même à l'ouverture de ce procès les pièces à conviction nous avons sollicité à ce que ces pièces soient mises à la disposition de la défense vous avez promis qu'en temps opportun ça serait fait et que le tribunal je crois bien ou le ministère public je ne vous prête pas le mot en tout cas que les dispositions seraient en train d'être prises pour rendre les différents éléments là exploitables et puisque en attendant la préparation de la salle prévue pour ce lundi là nous souhaiterons vraiment avoir copie de ces éléments au moins pour nous permettre de les analyser à notre niveau et avant d'être mis devant des faits accomplis monsieur le président comme ça la semaine pourrait être mise à contribution pour faire parvenir en tout cas à la défense ces éléments qui existeraient au dossier certainement je ne sais pas et vous apprécierez en temps opportun leur provenance et leur mode de production au débat mais la meilleure façon pour nous de pouvoir émettre des réserves de droits par rapport non seulement à leur recevabilité aussi à leur consistance c'est de nous permettre de les avoir de les concevoir de les maîtriser et ce serait dans le sens du maintien de l'équilibre des droits des partis je vous remercie aucune des partis n'a c'est cédé mais seul le tribunal a c'est cédé aucune des partis ne les a c'est pourquoi je vous ai dit ce truc qui va être mis devant tout le monde tout le monde les verra au même moment si vous avez des suggestions à faire vous aurez le temps aucune des partis n'a cédé seul le tribunal les a voilà le tribunal renvoie cette affaire au 26 février 2024 pour la suite des débats l'audience est levée de la suite Sous-titrage ST' 501